tous ceux qui, pour cette troisième conférence du Cercle des managers de l'immobilier, ont cru bon de nous rejoindre. Plus de 1 000 s'étaient déjà inscrits hier soir, je n'ai pas le pointage définitif. Rien d'anormal, parce qu'après avoir parlé dans l'urgence, puisque ce cercle s'est créé à l'initiative de l'UNIS du Grand Paris, sous l'empire des circonstances, dans l'urgence, lors de la première conférence, avec le ministre de la Ville et du Logement lui-même, avec d'autres grands acteurs. On avait parlé de la continuation des activités de transaction, de gestion locative, de copropriété. On a parlé lors de la deuxième, la semaine dernière, de la construction plus particulièrement, et déjà des aides publiques aux entreprises. Et aujourd'hui, on met au cœur du débat un acteur majeur de l'achat d'immobilière. Les banques et les institutions bancaires au sens large sont représentées par un grand acteur public et aussi par une enseigne privée bien connue. Nous allons parler non seulement du rôle que les banques vont jouer, qui jouent déjà avec bien des difficultés ces temps-ci, mais vont jouer dans la reprise auprès des particuliers pour l'immobilier. On va donc parler d'achat immobilier, de financement, des acquisitions immobilières, mais aussi on va parler de cette priorité incontestablement pour elles, qui est l'aide, le soutien aux entreprises immobilières en tant qu'entreprise, c'est-à-dire pour leur vie même et peut-être leur survie pour les plus fragiles d'entre elles. Je voudrais remercier nos débatteurs. Alors, je les remercie parce qu'ils permettront de dire que les grands acteurs de la banque ne sont pas des bavards. Voilà, on ne les a pas beaucoup entendus cette semaine. Ils ont beaucoup travaillé, c'est sans doute la raison majeure. Mais c'est vrai que les prises de parole qu'ils ont accepté d'avoir, nous en sommes très reconnaissants. Je salue et vous allez donc apparaître au gré de mes citations, chacun, vous pourrez dire un mot de courtoisie à tous ceux qui se sont connectés. Yves Jevin, vous êtes le directeur général de la Banque populaire Rive de Paris. J'ajoute, j'avais eu le plaisir de travailler avec vous à ce moment-là, que vous avez été le président du groupe FONCIA. Alors, ce n'est pas indifférent parce que vous avez incontestablement une culture, une connaissance de l'univers immobilier majorée avec l'expérience que vous aviez eue. Vous aviez même présidé Pluriance, l'organisation des majors de l'immobilier. Bref, vous êtes aujourd'hui résolument un acteur du financement, mais avec une histoire particulière. C'est aussi pour ça qu'on vous a convié. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous devrez partir dans trois quarts d'heure, je le dis, même un petit peu moins. Et donc, on vous remercie de jouer le jeu pendant cette période-là avec nous. Yves ? Merci Henri. D'abord, sachez que j'ai grand plaisir à me joindre à vous aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué, mais je le fais pour plusieurs raisons. La première, vous l'avez dit, les banquiers n'ont pas tellement pris la parole et après tout, il n'y a pas de raison de se défiler. On a des choses à dire et j'aurai plaisir à le dire. Henri, vous rendre de façon amicale un petit clin d'œil parce que je vous ai connu à l'époque où j'étais dans l'immobilier. J'ai effectivement présidé le groupe Francia de 2008 à 2012 et j'ai gardé à la fois un intérêt et une affection particulière pour ce monde de l'immobilier dont je me souviens très bien et que j'ai encore plaisir aujourd'hui à accompagner. Merci beaucoup. Les banquiers sont très mobilisés sur le terrain. Je ne sais pas si vous savez que je commence à répondre à une première question ou pas, mais en tout cas, je vais rebondir très volontiers sur le degré de mobilisation des banquiers aujourd'hui. Je vais revenir vers vous dans deux minutes. Je finis simplement la présentation de la tribune virtuelle. Jean-Pascal Prevé, vous êtes avec nous aussi. Alors, vous êtes avec nous par la voix. Vous êtes directeur régional pour l'Île-de-France, de la Banque de France. Alors, pourquoi par la voix ? Non pas parce que vous vous cachez. Je reviens sur ce que vient de dire Yves. Vous n'avez aucune raison de cacher votre visage, simplement pour des raisons de sécurité. Vous êtes dans une institution qui veille beaucoup à la sécurité, tout particulièrement aujourd'hui digitale. Et par voie de conséquence, on aurait sûrement eu des difficultés avec le système que nous utilisons, même s'il est très sûr. Il n'était pas à la mesure des exigences de votre institution. Donc, c'est par la voix que nous vous accueillons et que vous allez pouvoir me confirmer que vous êtes là. Oui, je vous confirme tout à fait. Donc, merci de m'accueillir par la voix. Alors, j'en suis désolé. Mais effectivement, nos standards de sécurité de l'information sont tels que j'aurais pris de gros risques d'essayer de me connecter sur les modalités que vous proposiez. Donc, malheureusement, je ne serai pas physiquement visible, mais je pense que ma voix sera nettement plus fluide. Et en tout cas, je suis sûr que ça va fonctionner, alors que l'autre solution, je n'en étais pas certain du tout. Merci beaucoup d'être avec nous. Je salue ensuite, alors c'est simplement, je vais être discourtois avec les personnalités féminines, mais je termine, si je puis dire, sur les figures de l'univers du financement. On a avec nous Bruno Rouleau. Bruno est le président de l'APIC, l'association qui rassemble les spécialistes en courtage immobilier, en prêt immobilier. Il est lui-même à la tête d'une entreprise dont c'est le métier. Bruno, vous nous entendez, vous nous voyez ? Oui, bonjour Henri. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Bruno. Alors, en l'occurrence, effectivement, l'APIC, qui est une association, la principale association d'intermédiaires en opération de banque, et donc courtiers en crédit notamment, qui compte à peu près 3 200 adhérents et qui aujourd'hui, le métier du courtage représentant à peu près 35 à 40 % de la distribution intermédiaire du crédit, effectivement, un plaisir à participer à cet échange et également en lien avec les acteurs financiers, mais également aussi un lien, et tu le sais, un lien étroit avec les acteurs du monde de l'immobilier que je connais particulièrement bien. Merci beaucoup Bruno. Christine Fumagali est avec nous. Elle est la présidente du réseau Orpi, qui est le premier réseau, le plus large réseau coopératif. Ce n'est pas une franchise, mais c'est un réseau qui rassemble des agences immobilières et cabinets de gestion indépendants sous l'enseigne Orpi dans toute la France. Christine, vous êtes avec nous aussi par le visage. Vous nous voyez, vous nous entendez ? Je vous vois, je vous entends. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Henri de cette invitation. Et puis, félicitations pour avoir lancé cette conférence telle que ça a été fait. Maintenant, c'est la troisième qui se tient. Les sujets sont intéressants, on le voit, une belle fréquentation. Et je suis ravie d'intervenir sur un sujet sur lequel on n'entend pas spécialement les agences immobilières prendre la parole ces derniers temps, qui est la partie financement, tant orientée vers nos clients que vers nos entreprises. Et Dieu sait que c'est un maillon nécessaire aujourd'hui et important encore plus que jamais. Et Christine, dans ma veste, et ce n'est pas prémédité, j'avais un stylo Orpi. Merci à toi Henri. Je tiens à le dire. C'est une coïncidence, je le dis selon elle-même. Je continue pour saluer avec beaucoup de plaisir Virginie Velu. Elle est avec nous pour représenter une profession des experts comptables qui vivent extrêmement proches des entreprises et sans doute aujourd'hui plus proches encore, avec une attention particulière à leur situation. leur difficulté pour beaucoup. Elle préside le conseil régional de Champagne. Et je la remercie de nous consacrer un peu de son temps. Il doit être aussi très dense par les temps qui courent. Vous vous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, impressionnée également par ces conférences qui réunissent un grand nombre de personnes et sur un sujet qui est vraiment un sujet sur lequel nous sommes très occupés actuellement, qui est le sujet vraiment prégnant dans cette crise, la trésorerie. Et on est aujourd'hui en interface, nous les experts comptables, entre les banquiers et puis nos clients qui comptent parmi eux des professionnels de l'immobilier. Et donc, je trouve que cette conférence est très importante par ce contexte. Merci mille fois. Je continue avec nos invités que je qualifierais d'extérieurs, qui ne sont pas des puissances invitantes. J'y viens. Gilles Frémont. Alors, il n'était pas là avec nous, Gilles, tout à l'heure. Je ne sais pas si, entre-temps, il est arrivé. Gilles, vous n'êtes pas avec nous ? Oui, ça y est, c'est bon. Gilles Frémont représente les gestionnaires de copropriétés. Il est fondateur, il la préside de l'Association nationale des gestionnaires de copropriétés. Merci de nous donner de votre temps. Merci, merci Henri. Merci à nouveau à l'UNIS pour son invitation. Je suis heureux de participer à cette nouvelle conférence. Alors, le pont entre la copropriété et les banques, on va en parler, c'est évidemment en premier lieu les prêts collectifs accordés aux syndicats des copropriétaires. Et je crois qu'il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de progrès à faire en la matière et on va en discuter tout à l'heure. Merci Anne-Beau et bon débat à tout le monde. Merci beaucoup, Gilles. Alors, j'en viens aux deux présidents délégués. La présidente n'est pas avec nous. Elle a eu des soucis familiaux de premier plan. Elle vient de perdre l'un de ses parents. Voilà, cette période, ça nous le rappelle, n'est pas seulement une période où on travaille, ce qu'on fait cet après-midi, mais est aussi une période où on perd des proches. Et elle est avec nous par la pensée. Alors, pour être avec nous dans le débat, ces deux présidents délégués, que sont François-Emmanuel Borel et Benjamin Darmoni. Je passe la parole à François-Emmanuel d'abord, puis Benjamin. Et je demandais à Benjamin, en quelques mots, puisque vous avez eu, messieurs, on l'a eu ensemble, je venais volontiers dans la cause, l'idée de ces conférences. Quel objectif vous assignez à celle de cet après-midi ? Et puis ensuite, on foncera. Vous me rendez la parole et on entre dans le vif du sujet. François-Emmanuel. L'objectif initial, c'était de répondre de façon très pragmatique à nos confrères, faire un point de situation, savoir quelles étaient les bonnes pratiques et de pouvoir avoir des outils complètement opérationnels immédiatement et répondre à nos préoccupations. Quand on est en effet à distance, aussi bien de ses collaborateurs que de ses partenaires, voire même de ses confrères, il est important de garder ce lien. C'est tout l'essence même du syndicalisme, d'un syndicat professionnel, de devoir communiquer et informer ses adhérents. Donc, le relais est parfaitement accompli. Je pense que nous sommes véritablement au cœur de l'actualité. aussi étonnant que ça puisse paraître, mais tout cela est présenté dix jours avant. Et pourtant, on est vraiment sur des sujets qui sont sur le vif. Voilà, je voulais vous remercier, Henri, pour cette organisation aussi, puisque vous y contribuez considérablement. Merci beaucoup, Benjamin. Encore un mot d'accueil, un petit peu plus pour parler du cercle. Et je me tournerai vers Christine, qui va tendre la toile de fond de notre débat. Le cercle des managers de l'immobilier, on l'a voulu, Henri, au centre de l'actualité. Et avec l'intervention du président hier, ce thème, l'intervention des banques, est au cœur de la préoccupation des entreprises que nous représentons. Lorsqu'on évoque le terme de survie, on ne souhaite absolument pas dramatiser la situation, mais juste répondre à la problématique des chefs d'entreprise qui, eux, ont un objectif, faire continuer l'exercice de la profession de leur société. Dramatiser la situation professionnelle n'est pas utile. Et je pense que la réalité se suffit à elle-même. C'est pour ça que, nous, ce qui est dramatique, c'est le nombre de morts qu'on subit tous les jours en France. Ça, c'est dramatique. Mais très clairement, aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, c'est pour trouver des solutions pour les entreprises. Et donc, c'est à ça que sert cette conférence. Donc, si je peux me permettre, j'aimerais qu'on évite les faux procès. Et en réalité, qu'on soit les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres. Ce n'est vraiment pas l'objectif. Et ce n'est pas ce que l'Unis de France s'est fixé. L'objectif, c'est de donner des solutions aux chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui chez eux, confinés, et qui ont besoin de solutions. Merci, Benjamin. Alors, j'ajoute que dans cette période d'état d'urgence et de confinement, et de confinement prolongé depuis hier au soir, le rythme que nous sommes assignés, c'est d'une réunion hebdomadaire, une réunion par semaine. D'évidence, les questions ne manquent pas. Et puis, parce qu'on est en train de prendre tous de nouvelles habitudes avec le digital, ce cercle des managers continuera à exister, avec une fréquence, évidemment, moindre lorsque nous avons repris le cours des choses. Mais on a imaginé qu'une fois par mois, on pourrait continuer à se réunir. Voilà ce que je vous donne comme précision. Donc, restez attachés à ce cercle. Il va continuer sa mission au-delà de cette période. Christine Fumagali. Alors, on vous a convié, d'abord pour avoir une photographie représentative de la situation des entreprises immobilières impliquées dans la transaction, mais aussi, c'est le cas de vos coopérateurs dans la gestion locative ou la gestion de vos propriétés. Vous allez pouvoir nous donner les chiffres, mais une proportion d'entre vous, vous êtes diversifiés sur ces métiers-là. Certains même, par ailleurs, font de la promotion et ont d'autres métiers. En tout cas, le tissu du réseau Orpi, on peut dire qu'il représente bien le tissu immobilier français. Ce sera précieux. Je passerai ensuite la parole en quelques mots. Je reviendrai vers vous, à Virginie Vellu. Mais voilà, sur le secteur immobilier, la situation aujourd'hui, Benjamin en l'a dit, on n'est pas là pour la dramatiser, on est là pour bien la connaître déjà, ou bien l'anticiper de trois, quatre ou cinq semaines. Et cette toile de fond sera nécessaire pour que le banquier qui est Yves Gevin puisse nous dire quelles actions il mène, quelles actions il doit se préparer à mener au service des entreprises ? Christine. Alors, c'est vrai que ce rôle de transcription de ce qui est vécu au quotidien sur le terrain par les professionnels de l'immobilier me touche beaucoup, parce qu'Orpi, 1300 points de vente répartis dans toute l'hexagone et également dans les DOM, on peut dire qu'on a une vraie radiographie aujourd'hui de comment on vit en tant que professionnel de l'immobilier cette situation. Et je rejoins à 100% ce qui vient d'être dit, il n'y a aucun procès d'intention, juste un état des lieux pour que chacun prenne conscience de ce qui est vécu par les différents acteurs. En ce qui concerne Orpi, nous sommes principalement connus, c'est vrai, pour la partie de transactions, mais nous avons sur nos 1300 points de vente, 600 points de vente qui pratiquent la gestion locative et environ 80 qui pratiquent le syndic de copropriété. Et on peut dire qu'aujourd'hui, bien sûr, l'activité de transaction est sûrement en première ligne la plus touchée, on va dire, par ce phénomène de fermeture de nos agences et d'arrêt complet des visites. Cela fait suite en plus à une situation qui avait été compliquée en fin d'année avec la crise des Gilets jaunes qui avait déjà impacté ce secteur d'activité de plein fouet. On peut dire aujourd'hui qu'en difficulté, ce secteur d'activité, certes, qui résiste, parce que bien sûr, nous avons mis en télétravail et avec tous les outils digitaux dont nous disposons une grande partie de nos commerciaux, mais ils sont loin d'être occupés, bien sûr, à 100% de leur temps, de fait, et qu'entre autres, nous avons, chez Orpi, mis en place un fonds de solidarité à destination des agences qui vont être en grande difficulté parce qu'il va y en avoir, malgré les aides gouvernementales et malgré l'aide des banques. C'est un petit peu moins le cas pour les activités gestion locative et syndic de copropriété qui sont des activités plus récurrentes qui permettent d'avoir une activité qui amortit en tout cas les soubresautes de cette activité transaction. Et plus facile aussi à organiser pour tout ce qui peut être télétravail puisque l'activité de nos collaborateurs en administration de biens sont en grande majorité ce qu'on appelle du back-office. Donc, ce sont déjà des personnes habituées à travailler à distance et à gérer des choses en tâches qui sont des tâches plutôt administratives. Un premier état des lieux de ce qui remonte de notre réseau par rapport à toutes ces aides gouvernementales dont on a beaucoup parlé. Alors, on est bien conscients que l'univers bancaire est comme nous. Il a dû adapter ses méthodes de travail et l'organisation de ses équipes comme nous, nous l'avons fait depuis le début du confinement. On s'aperçoit que l'aide de nos banques est vraiment présente pour tout ce qui concerne la partie report, report des emprunts, report des prêts, report des échéances. Nous n'avons pas de difficultés majeures de rencontrer. Également, une écoute attentive pour tout ce qui peut être facilité de trésorerie, donc autorisation de découvert pour nos structures et nos entreprises individuelles. Par contre, on peut constater que tout ce qui concerne le plan garantie d'État, là, on est un petit peu plus confronté à une réalité qui est moins souriante avec, entre autres, on le sent, alors des banquiers qui ont peut-être du mal à mettre des équipes en première ligne, équipes opérationnelles à destination des professionnels. On sent parfois qu'on a des interlocuteurs qui sont moins informés que nous ne pouvons l'être, nous, agents immobiliers, de tout ce qui est mécanisme de ces aides. on a également une sensation que ce qui nous a été vendu comme étant une possibilité d'avoir des emprunts possibles jusqu'à hauteur de 25% du chiffre d'affaires de l'année L-1 et pas tout à fait la réalité avec un sentiment que ce montant de 25% est plutôt destiné à être réduit, en tout cas, qu'on a une écoute qui est moins ouverte, moins attentive. D'accord. C'est ma première réaction. D'accord. Et parfois, certaines situations d'entreprises qui n'ont pas un bilan de 2019 peut-être suffisamment rassurant ont d'énormes difficultés à avoir des réponses dans des délais qui soient des délais raisonnables. Merci beaucoup. Virginie, et encore une fois, je reviendrai vers vous donc simplement en quelques phrases avec une vision panoramique non seulement du secteur de l'immobilier, mais une très bonne connaissance des TPE et des PME. C'est l'essentiel du tissu immobilier, l'essentiel des coopérateurs de leur pays, par exemple. Donc, Virginie Velu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous constatez ? Et déjà, dans la relation avec l'État, relation avec les banques, qu'est-ce que vous diriez qu'il faut préférer, prioriser ? On a tous envie de se tourner vers l'État. C'est un réflexe d'ailleurs assez français parce qu'on a un État fort et solidaire. dans ce pays, ce n'est pas qu'un en d'autres au même degré. Est-ce que ça doit être le premier réflexe ? Est-ce que le dialogue avec les banques s'engage de façon naturelle ? On a parfois un peu peur des banques. On a un rapport d'autorité parfois des banques par rapport à leurs clients. Voilà, votre photographie, éventuellement, un atterrissant sur l'immobilier parce que vous avez aussi des clients dans cet univers. Je passerai la parole ensuite à Yves. Merci. Ce que je vous dirais à maintenant un mois de cette mise en confinement, en fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une première phase où, de façon très massive et brutale, l'ensemble des entreprises ont eu recours à tout ce qui était report d'échéance puisque c'était le premier dispositif qui a été proposé à tout le monde. Il a été mis en place tous ces reports d'échéances sociaux et fiscaux dans un premier temps. Puis, dans un temps d'eux, on a eu un recours évidemment massif à l'activité partielle puisque c'était l'autre mesure qui était proposée. Et enfin, on arrive là maintenant sur la mesure phare, à mon sens, la mesure phare de cette crise qui est le prêt garanti par l'État, donc le PGE, qui est, je pense, le dispositif sur lequel il est nécessaire et impératif que nous puissions concentrer nos énergies parce que je pense que c'est un excellent outil pour un grand nombre d'entreprises de perspectives de sortie de crise. Alors, il est vrai et je rejoins ou du moins je fais suite à ce que vient de dire Christine, il est vrai que ce prêt commercialisé depuis le 25 mars, qu'il a été commercialisé, c'est un petit peu ce qu'on a observé dans toutes les mesures qui ont été mises en place jusqu'à présent, c'est qu'il y a eu des effets d'annonce et puis seulement ensuite on a eu les règles du jeu. Donc, ça a conduit à des situations parfois un petit peu compliquées entre les interlocuteurs et les entreprises et notamment pour le PGE puisque un certain nombre de clients qui se sont adressés à leurs banquiers, les réseaux bancaires n'avaient pas encore eu le temps de faire redescendre l'information jusqu'aux chargés de clientèle. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours dans certains cas quelques difficultés pour la mise en place. Mais moi, ce que je retiens quand même globalement pour être synthétique sur cette phase, c'est qu'on a quand même une excellente écoute que ce soit des services de l'État et de la directe lorsqu'on a eu toutes les difficultés qu'on a tous rencontrés dans l'activité partielle. De la part des banques, je crois qu'on a quand même une écoute et on s'aperçoit qu'on a des chargés de clientèle qui sont quand même à l'écoute de leurs clients. Après, il y a des réglages évidemment à mettre en œuvre et ils sont en train de se mettre en place. Mais globalement, moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on concentre nos efforts sur le PGE. C'est vraiment pour moi la mesure phare de ces dispositifs offerts aux entreprises. Et est-ce que vous diriez vous êtes à la tête d'un très important cabinet à trois avec des clients multisectoriels que ces patrons de TP-PME plus que les autres ils ont un vrai besoin de dialogue avec leur banque. Est-ce qu'ils savent dialoguer avec leur banque ? Est-ce qu'ils savent se tourner vers vous pour les aider peut-être dans le développement des bons arguments et pour apprendre à franchir la barrière qui quelquefois nous sépare de la banque ? En fait, là, très clairement, il y a franchement deux situations. Il y a la situation de l'entreprise de taille moyenne qui, elle, a un rapport en effet habituel et capable de dialoguer avec sa banque. Et puis, vous avez la TPE qui n'a pas forcément en effet l'habitude de dialoguer avec sa banque et en fait se tourne vers nous dans ce cadre-là. Et je dirais que là où il y a un fort travail de dialogue et peut-être de calage à mettre en place avec nos interlocuteurs au niveau des banques, c'est justement sur ces toutes petites entreprises qui malheureusement pour beaucoup d'entre elles risquent de passer en dessous des radars. Je crois que là on a un risque sur ces petites entreprises parce qu'elles ont des petits besoins qui sont vitaux pour leur permettre de passer ces échéances et elles ont en effet une incapacité ou du moins pas du tout l'habitude en fait de ce genre de relations avec la banque. Rajouter à cela les difficultés que l'on rencontre et qui ont été évoquées précédemment, des conditions de travail qui ne sont pas les conditions habituelles et parfois des difficultés à joindre nos interlocuteurs. Donc il est certain que pour ces petites entreprises, nous nous sommes très 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 présents auprès de ces clients parce qu'on sait que pour eux c'est une difficulté l'accès au dialogue et l'accès à la demande. Merci beaucoup et je me rappelle d'ailleurs qu'en 2008 on est sans doute très nombreux à avoir connu cette crise-là. Il avait été nommé le président Sarkozy, l'un de vos confrères René Ricolle comme médiateur du crédit. Il a en particulier il a été auprès des TPE, des PME dont celle de l'immobilier m'avait été donné de travail avec lui et j'en parle avec beaucoup de reconnaissance d'ailleurs. Il a beaucoup compté et à l'époque avec Patrick De Végean on parlait de figures que le virus nous avait enlevées. Patrick De Végean elle a fait partie également en 2008. Yves Jevin merci encore d'être avec nous. Alors je vous propose déjà de réagir directement à ce que vous venez d'entendre et de la présidente du réseau Orpi et de la présidente des experts comptables de Champagne mais au nom de sa profession. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les entreprises tout particulièrement les TPE et les PME on a parlé de report d'échéance on a parlé de lignes de trésorerie on a parlé de facilité enfin quelle que soit l'action qu'est-ce que vous êtes à même de faire aujourd'hui pour les entreprises est-ce que vous avez en effet ce dialogue dont on constate qu'il est inégal on va dire vous allez parler bien sûr au nom de votre enseigne je ne vous demanderai pas de parler au nom de toute la place financière mais de la part de Virginie on entendait que globalement d'évidence vos confrères sont attentifs aux entreprises donc c'est votre priorité et puis peut-être vous pourrez directement enchaîner pour qu'on soit sûr d'avoir eu de votre part le maximum de messages avant votre départ sur ce que vous faites pour les particuliers alors ça a été évoqué par Christine Pumagali il y a des ventes immobilières en cours pour lesquelles il faut des propositions des offres de prêt des mises en force de crédit il va y avoir demain mais pour particulier le confinement comment vous fonctionnez sachant que vous êtes une autre comme une autre avec des personnes des hommes et des femmes est-ce que vous avez eu un recours au temps partiel le télétravail voilà qu'on puisse mieux entrer dans l'arrière-cuisine si je puis dire pour le comprendre d'ailleurs du banquier aujourd'hui écoutez je vous invite avec plaisir dans l'arrière-cuisine sans langue de bois et on va pouvoir échanger de façon très ouverte sur la manière dont une banque la Banque Populaire vive de Paris mais je pense beaucoup de banques fonctionnent aujourd'hui face à ce problème qui est du nouveau pour tout le monde du jamais vécu à la fois dans sa nature dans sa violence dans ses volumétries et dans la rapidité avec laquelle on doit essayer de répondre et les conditions sont très compliquées pour répondre à Simon alors je vais juste vous donner déjà un premier chiffre pour montrer que je ne m'échappe pas au sujet mais sur les PGE qui n'a été lancé qu'il y a 15 jours en arrière quasiment et dont vous avez d'ailleurs rappelé que même certaines de ces modalités se précisent au fil des jours et donc même nous par exemple aujourd'hui on vient d'apprendre il y a 2-3 jours en arrière c'est pas encore redescendu dans la foire aux questions du trésor mais sur les entrepreneurs individuels qui n'ont pas de fonds propres plus exactement qui ont des fonds propres négatifs ils seront quand même éligibles au PGE ce qui n'était pas le cas encore il y a une semaine en arrière donc on voit qu'il y a tout un tas de choses qui se précisent au fil du temps et le périmètre d'éligibilité des entreprises au PGE est en train de s'agrandir au fil du temps moi ce que je peux vous dire c'est que sur le nombre de PGE que nous avons traitées à la Banque Populaire on a un taux d'acceptation qui est à peu près de 97% sur les PGE donc nous disons oui à 97% des demandes de PGE qu'on nous formule donc ce chiffre là il mérite d'être retenu alors ça va être 95% enfin une fanchette 98-95 mais ça veut quand même dire que l'essentiel des PGE sont acceptés et c'est l'idée du PGE qui derrière de toute façon est contre-garantie par les instances françaises et européennes à hauteur de 90% du montant pour autant ce PGE là il faut qu'on l'accorde à des gens qui en ont vraiment besoin et donc il y a quand même toujours besoin de comprendre le besoin et le besoin c'est pas un tabou c'est simplement un dialogue minimum qu'il faut avoir entre une entreprise et puis son banquier sur ce qu'elle vit de difficulté moi ce que je peux vous dire c'est que sur les 80 000 clients professionnels ou entreprises que nous avons à la Banque Populaire Rive de Paris peut-être en deux mots simplement dire que la Banque Populaire Rive de Paris elle couvre toute l'île de France et l'Oise nous avons 230 agences 2600 collaborateurs et 700 000 clients au total dont 80 000 sont des entreprises et bien sur ces 80 000 clients entreprises il y a des situations extrêmement disparates il y a des clients qui n'ont aucun sujet de trésorerie je m'en réjouis pour eux on peut s'en réjouir pour eux et il y en a d'autres qui sont dans l'extrême violence d'un chiffre d'affaires qui dépend complètement de flux entrant ou pas tous les matins et qui se trouve donc très brutalement coupé de 60 voire 80 quand ce n'est pas plus pour cent de leur chiffre d'affaires et donc cela effectivement il y a urgence à les aider avec une manière de pouvoir leur permettre d'honorer toujours leurs échéances parce qu'ils ont des échéances en face et on ne peut pas mettre toute une économie à plat en ne leur donnant pas les moyens d'honorer leurs créanciers mais en même temps de pouvoir tenir le nombre de mois qu'il faut le temps que cette aide de confinement et de redémarrage derrière le nombre de mois qu'il leur faut pour pouvoir tenir le coup et donc on est là pour leur donner cette souplesse comme elle est bien décrite dans le PGE avec ses jusqu'à 25% donc on n'est pas dans une logique de droit on est dans une logique d'accompagnement du besoin le PGE n'est pas un droit c'est une réponse qui est apportée jusqu'à 25% du chiffre d'affaires si on n'a pas de référence de chiffre d'affaires soit sur le bilan 2019 soit sur le bilan 2018 soit on va demander une attestation de l'expert comptable ou du comptable sur soit les salaires qui ont été payés soit le chiffre d'affaires qui est engrangé depuis un certain temps qui nous permettent d'apprécier ce besoin là et puis derrière on doit faire diligence pour essayer de vous donner la meilleure réponse possible le plus vite possible mais encore une fois je me répète on a plaisir nous à vous dire qu'on a quasiment 95-98% de ces demandes qui sont acceptées derrière Yves qui prend la décision alors nous vivons avec un chat au cours de cette conférence vous le savez donc on a des questions de tous ceux qui se sont connectés j'en fais la synthèse et je vois les questions récurrentes qui prend la décision est-ce que c'est à l'échelon d'une agence vous citiez votre maillage il est très important un directeur d'agence en clair a-t-il l'habilitation à accorder ce PGE est-ce que ça remonte plus haut quels sont les délais je ne vous dis pas le détail de ce que je reçois mais certains parlent de délais excessivement long qui finalement compromettent l'objectif de l'aide puisqu'on parle d'une aide de survie très concrètement chez vous ça ne vaudra peut-être pas encore une fois oui encore une fois le PGE il a été lancé il y a 15 jours donc moi je veux bien qu'on dise que les délais sont excessivement longs pour une réponse sur quelque chose qui a été lancé il y a 15 jours le délai normal de réponse il est de l'ordre de 5 jours on se cale nous sur une réponse de 5 jours on peut dire quasiment que les 3 quarts des décisions sont prises sur le terrain en agence sinon on ne sait pas faire face on expose moi j'ai dû tripler les effectifs au siège de la banque pour pouvoir instruire sur les seuls 25% qui remontent au siège pouvoir instruire les nombreuses demandes qu'on reçoit tous les jours j'ai 150 demandes qui remontent au siège tous les jours de PGE qui ne sont pas dans la délégation du réseau pour autant j'en ai accordé plus de 4000 déjà en 15 jours c'est des volumétries c'est ça qu'il faut que vous acceptiez d'entendre c'est des volumétries complètement atypiques qui ne sont pas du tout dans les flux normaux et habituels de traitement donc je comprends très très bien l'urgence et l'impatience de gens qui voient leur chiffre d'affaires fondent complètement depuis 15 jours 3 semaines 1 mois maintenant et ça va continuer dans les mois qui viennent mais il faut que vous acceptiez juste de comprendre qu'en face de nous nous avons des volumétries totalement atypiques et donc à la fois pour les décisions on essaie de les décentraliser au maximum dans les agences les trois quarts d'entre elles se prennent quasiment en agence le quart remontant on a triplé les effectifs de décision dans les sièges en réquisitionnant à droite à gauche des gens qui ont cette compétence mais qui sont aujourd'hui dans des fonctions d'audit dans des fonctions qui n'ont plus rien à voir de la banque mais qui ont la compétence pour aider à traiter ceci et ça c'est uniquement sur la décision mais on va retrouver aussi le problème sur le déblocage l'instruction et le déblocage des fonds derrière et là sachez-le juste pour vous donner un repère dans une entreprise comme la mienne j'ai un renfort de 30 personnes que je mets en formation sur 2-3 jours en accéléré pour pouvoir travailler ensuite à la mise en place et au déblocage des fonds derrière car nous sommes très très conscients de la nécessité d'aller très vite mais nous sommes face à un challenge qui est énorme pour nous et je suis admiratif ça c'est un témoignage interne mais que je voudrais vous faire partager de la manière dont en interne dans la banque il y a une conscience professionnelle une envie d'être à la hauteur une envie qu'on dise du bien des banquiers qui leur donne un supplément d'énergie d'agilité d'inventivité pour simplifier les procédures qui fera que j'en suis persuadé on sera au rendez-vous derrière par contre c'est vrai que chaque jour qui passe chaque semaine qui s'ajoute est potentiellement très anxiogène j'imagine pour les clients les chefs d'entreprise qu'on en fasse de nous alors je vais être honnête bon moi je suis là aussi pour vous pousser dans vos retranchements mais il y a des témoignages de reconnaissance j'en ai un sous les yeux j'ai obtenu un accord avec ma banque la BNP c'est pas la banque populaire Yves en 48 heures sur 25% de mon chiffre d'affaires bon voilà et il y en a beaucoup d'autres il y a des vrais satisfaits une question très technique certaines banques demandent un bilan 2019 qui souvent n'est pas sorti et qui risque d'ailleurs d'être d'être diré c'est un des il y en a qui ont le bilan 2019 donc si ils ont le bilan 2019 on le prend s'ils n'ont pas le bilan 2019 on prend celui de 2018 s'ils n'ont pas de bilan ni 2019 ni 2018 parce que ce sont des entreprises de création récentes tout simplement on demande une attestation du comptable ou de l'expert comptable sur soit le chiffre d'affaires qui est en cours les prévisionnels ne veulent rien dire et ne présentent aucun intérêt soit une attestation sur le niveau des salaires puisqu'on peut accompagner jusqu'à 24 mois de salaire en PGE c'est pas que le chiffre d'affaires s'il n'y a pas le chiffre d'affaires on peut accompagner à 24 mois de salaire l'entreprise en question encore sur les entreprises après on passera à vos clients particuliers qui sont les clients des entreprises immobilières sur toutes les autres façons de donner de l'oxygène aux entreprises qu'est-ce que vous diriez report d'échéance écoutez Christine c'est des choses que vous avez fait assez spontanément sans difficulté ligne de trésorerie supplémentaire est-ce qu'il y a d'autres solutions sans le PGE merci de cette question parce que c'est très important le PGE est effectivement l'indice petit clé pour les temps qui viennent mais sachez qu'on a réussi en report automatique d'échéance pas pour tous les clients mais pour 20 000 de mes clients faire du report quasi automatique d'échéance de 6 mois pour des clients dont on savait qu'ils en auraient besoin sur lesquels on savait qu'il n'y avait aucun problème d'appréhension de la capacité à le rembourser à terme pour 20 000 d'entre eux il y a déjà plus de 10 jours en arrière on a fait du report automatique d'échéance pour ceux pour lesquels on n'a pas fait de report automatique d'échéance ils viennent nous voir toutes les semaines on fait une vacation regroupée de report d'échéance qui là aussi est un des outils extrêmement importants pour répondre aux besoins des clients et on n'a vraiment pas de sujet là-dessus on l'accompagne de façon très positive et très attentive on a vraiment besoin comprenez-le on est très solidaires de nos clients on n'a absolument pas envie qu'ils aillent au tapis ça va nous coûter déjà très cher en risque pour ceux qui n'étaient pas sauvables tout ce qu'on peut sauver on a une immense motivation à les accompagner à les aider à s'en sortir voilà bien sûr bon et je dis volontiers on vous a aussi invité pour cela que la Banque Populaire a cette image cette réalité de grande proximité des entreprises alors parlons parce que votre temps est compté et que c'est très important il y a beaucoup de questions de la manière dont vous traitez les particuliers et de la question des crédits immobiliers crédits à l'accession ou crédits d'investissement immobilier en deux parties il y a ce qui était dans les tuyaux alors bon on n'est pas tout à fait au clair il y a eu des polémiques on a assez dit que cet après-midi il n'y en aurait pas mais est-ce qu'il y a 60, 70, 80, 100 000 transactions qui étaient dans les tuyaux en tout cas il y en avait qui étaient en train de se faire est-ce que vous savez aujourd'hui émettre une offre de prêt mettre un crédit en force et puis quand demain alors demain dans un mois si tout va bien le 11 mai peut-être un peu plus tard l'avis va reprendre on va vous envoyer des dossiers et d'ores et déjà vous en recevez peut-être il faut les instruire est-ce que vous êtes en mesure de le faire la question des critères des légibilités on a parlé d'un durcissement ça a été le cas avec les recommandations du haut comité il y a quelques semaines est-ce que vous allez les assouplir les respecter tout simplement voilà et on pourra même parler de taux d'intérêt parce que ça aussi depuis 2-3 jours on en parle beaucoup plutôt de hausse que de baisse voilà allez l'ordre du jour est chargé je vous laisse dérouler très rapidement puisque j'ai noté les différents points très rapidement sur les crédits immobiliers qui étaient dans les tuyaux avant le 17 mars on les a non pardon avant le 27 mars on les a tous pris en compte et on continue de les traiter et on va jusqu'au bout ce qu'il faut juste savoir c'est qu'il y a ceux qui sont avec hypothèques et comme la conservation des hypothèques sauf aujourd'hui est fermée nous n'avons pas moyen d'aller jusqu'au bout et ces prêts là restent en suspens tous les prêts qui ne sont pas avec hypothèque et qui ne sont pas bloqués de ce fait là si les notaires sont en capacité d'aller jusqu'au bout nous banquiers on est prêt à aller jusqu'au déblocage de fonds et nous continuons de faire tous les jours des déblocages de fonds pour les crédits nouveaux les nouvelles demandes nous avons dû pendant quelques temps suspendre la réception de nouveaux dossiers car nous étions engorgés justement par le traitement des demandes qui étaient déjà en cours nous allons pouvoir dès la semaine prochaine lundi 20 reprendre exemple d'une banque la Banque Populaire Rive de Paris nous allons pouvoir reprendre toutes les demandes qui nous arriveraient soit en direct soit via les prescripteurs immobiliers à partir de lundi 20 donc lundi prochain donc là-dessus nous allons de nouveau pouvoir enclencher un mouvement de traitement normal des demandes à la réserve près que je vous exprimais tout à l'heure qui est celle qu'il faut que les conservations d'hypothèques mais ça ce sera dans deux ou trois mois quand on arrivera au moment de l'instruction des dossiers chez les notaires on puisse aller jusqu'au bout du dossier nous sommes nous preneurs de recevoir des dossiers et on sera en capacité de les traiter à nouveau à partir de la nuit après la désorganisation initiale que nous avons vu subir sur les taux ce qu'on constate c'est qu'il y a une petite remontée des taux dans le contexte en ce moment probablement en anticipation de ce que pourront être demain les problématiques de coût du risque statistiques qu'on embarque avec la fourchette est à peu près de 30 à 50 centimes me semble-t-il dans la profession pour ne citer qu'un exemple celui de la Banque Populaire Rive de Paris nous avons revu notre grille la semaine dernière avec une hausse de 15 centimes je ne sais pas si nous tiendrons longtemps dans la durée comme ça mais c'est des hausses qui sont relativement modestes même si elles compliquent un peu la solvabilité des acquéreurs potentiels bien entendu et sur les critères d'éligibilité alors mettons-nous trois mois à l'arrière le Haut Comité pour la Stabilité Financière on va dire rappel à l'ordre et donne des consignes qui ressemblent fort à des nouvelles contraintes les banques quelques semaines après suivent ces consignes on parle de ne pas aller au-delà de 25 ans de durée initiale de crédit 33% de taux d'effort on parle d'un apport initial personnel plutôt majoré est-ce que demain vous continuerez à appliquer ces contraintes est-ce que vous les relâchez parce que les circonstances vont plutôt les rendre difficiles à observer votre politique si vous vous mettez quelques semaines devant nous alors je vais faire attention à ce que je dis parce que je parle on présente du directeur régional de la Banque de France mais la Banque Populaire Rive de Paris a relativement peu modifié ces critères d'éligibilité entre le avant et le après cette recommandation pour des raisons en fait assez simples c'est qu'on faisait assez peu du 30 ans on en faisait quand même assez peu la demande n'est pas massive sur le 30 ans et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on rende un grand et bon service à nos clients en les faisant emprunter sur le 30 ans donc pour nous c'était une frange très marginale donc ça n'a pas trop changé les choses et sur le 33% quand on est en Ile-de-France ce qui compte beaucoup plus que le 33% c'est le reste à vivre des ménages moi j'ai des gens qui ont des revenus importants qui achètent des biens à coût relativement élevé à Paris-Intramuros j'ai des taux d'endettement qui sont des 40-45% qui laissent des restes à vivre extrêmement confortables et qui ne posent pas de problème pour le droit du crédit donc moi je continue de suivre ces besoins de clients quand j'ai l'intime conviction qu'ils ont largement de quoi les rembourser et donc on est au-dessus du 33% de façon régulière sur un certain nombre de dossiers en assumant cette pratique de fait il n'y avait pas interdiction mais recommandation avec une tolérance de fait qui existe qui a été estimée je crois dans les 15% et dans laquelle on est censé mais du coup nous y compris sur l'apport initial l'apport initial en Ile-de-France il est souvent fait par la revente d'un bien et on a simplement la pièce ou les deux pièces de plus dans l'achat suivant qui est aussi une des problématiques fréquentes des achats immobiliers à Paris qui ne posent pas de problème non plus donc sur l'évolution ou le durcissement des conditions de 3 moi j'ai envie de vous répondre témoignage direct d'une banque que ça ne joue que à la marge d'accord et dernière question parce que l'heure retourne je pense à vos contraintes ce qu'on appelle le gage alors tous les crédits ne sont pas hypothécaires il y a d'ailleurs une question que je voulais vous poser c'est un crédit sur deux qui recourt à l'hypothèque et 50% à d'autres façons de garantir c'est ça peut-être non aujourd'hui enfin je ne sais pas vous parler en moyenne des banques parce que les politiques des banques peuvent être très différentes mais on est très en dessous de ça sur les crédits hypothécaires aujourd'hui représentent 20-30% dans beaucoup des banques pas plus d'accord alors bon stricto sensu c'est surtout quand on parle du crédit hypothécaire quand on est parlé de gage mais pour prendre un peu de champ vous financez des biens immobiliers vous les financez de façon personnelle et non réelle par différence avec d'autres pays c'est-à-dire le crédit est attaché à l'emprunteur néanmoins vous financez une acquisition immobilière est-ce que vous vous nourrissez des craintes sur l'évolution de la valeur des actifs immobiliers on va appeler des gages en l'occurrence est-ce que vous vous allez devoir regarder de près ces évolutions parce que ce qui se passe encore une fois vous l'avez dit est totalement inédit et pourrait aussi affecter la valeur de ces actifs quel est votre regard ? ben manquablement mais les procès de l'immobilier qui sont là aujourd'hui avec vous pourront y répondre bien mieux que moi mais on s'attend tous à une relative pression à la baisse des prix d'immobilier je ne sais pas si elle sera 3% 5% 10% je ne suis pas sûr qu'elle soit bien au-delà de ça et je pense surtout que ce sera très différent selon les endroits en France absolument en fonction de la tenue du marché immobilier voilà mais la réponse est en bonne partie dans la question que vous avez posée il se trouve qu'en France ce n'est pas la valeur du bien qui sert à définir la solvabilité et donc la capacité de remboursement du bien c'est les revenus de l'acquéreur et donc tant que les revenus de l'acquéreur fondamentalement restent cohérents et pérennes dans le temps plus on aura de raison de ne pas s'inquiéter sur la capacité de remboursement du bien et donc notre capacité à continuer d'accompagner nos clients pour le dire simplement le sujet pour nous il est beaucoup plus du côté des potentiels chômages ou chômages partiels qui pourraient du coup affecter la capacité de remboursement des ménages et on a déjà aujourd'hui des gens qui se manifestent parce qu'ils sont au chômage partiel parce que les revenus sont tombés à 85% de ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir qui demandent des reports d'échéance sachez que là aussi les banquiers au coup le coup écoutent avec beaucoup d'intérêt ces demandes-là en les accompagnant moi j'en reçois plus d'une centaine tous les jours j'en ai reçu depuis trois semaines 2600 nous les avons toutes acceptées parce qu'elles étaient toutes pertinentes et on les a déjà mis en place avec des reports d'échéance de trois mois d'échéance on peut reponger éventuellement une deuxième fois trois mois s'il y en a besoin alors ce sont des dispositions contractuelles en général où vous allez parfois au-delà quoi que prévoit le contrat ou vos contrats aujourd'hui il a encore parlé en votre nom bien sûr mais vos contrats prévoient-ils suffisamment la possibilité des reports d'échéance ou des modulations d'échéance je crois que les deux sont possibles ça dépend complètement des contrats et de ce qu'ont fait les banques là-dessus nous avons capacité soit par avenance c'est un peu plus lourd soit sinon dans le cadre du contrat lui-même à faire ses reports d'échéance et là ça va beaucoup plus vite je vous voile encore une minute les propriétaires bailleurs alors le président de la république dans son premier discours avait parlé des locataires artisans ou commerçants et en incitant les propriétaires de ces locataires-là professionnels à leur faire des facilités alors ça c'est un sujet qui a été traité certains bailleurs l'ont accepté d'autres non mais en tout cas on a accepté les facilités si je vous parle des bailleurs résidentiels on n'en a pas parlé or des problèmes de loyer qui ne vont pas rentrer les administrateurs de biens commencent à le voir est-ce que vous serez à l'écoute d'un propriétaire bailleur qui se sera endetté pour acheter son bien c'est en général le cas le levier du crédit est utilisé c'est fiscalement souhaitable et qui va être dans l'impossibilité de vous rembourser parce que le flux financier créé par le loyer ne sera pas en face est-ce que ce sont des cas que vous avez déjà eu à traiter ou que vous aurez à traiter oui oui on a déjà des cas comme ça ils ne sont pas très nombreux pour l'instant mais on a déjà comme ça des cas de propriétaires bailleurs qui ont des charges d'emprunts lourdes souvent parce qu'ils ont fait un investissement important il y a quelque temps et qui ne sont pas complètement remboursés donc on peut très bien faire du report d'échéance ou du PGE typiquement pour ces propriétaires bailleurs s'ils sont dans le cadre de structures professionnelles donc à société pour les autres on peut étudier leurs besoins ils sont dans le cas assez classique de gens qui ont des charges et qui n'ont plus forcément les revenus en face pendant quelques temps ce sont des entrepreneurs à notre sens voilà et bien nous avons les réponses de trésorerie qui vont du PGE au report d'échéance en passant par les facilités de caisse s'il y a besoin et on les traite comme les autres et il n'y a pas plus de difficultés que les autres Yves je vous remercie si je regarde ma montre je me dis que vous êtes même resté au-delà de votre engagement en fait ma contrainte c'est 17h donc il me reste 5 minutes pour rejoindre mon autre rendez-vous j'avais prévu alors je vous pose encore une question sur les propriétaires bailleurs ça a été un débat d'actualité et on peut se demander s'il ne va pas reprendre plus d'actualité il n'y a pas d'obligation quand on s'endette pour faire un investissement de garantir ses loyers on sait qu'il y a une proposition de loi qui est aujourd'hui dans les tuyaux elle est retardée par l'actualité comme des dizaines de projets de propositions de loi est-ce que demain il y a une réflexion à avoir pas en vue d'une autre d'une autre épidémie ou d'une autre pandémie mais en vue de difficultés qui peuvent surgir qu'on n'a pas attendu et massivement pour préserver les rentrées de loyers des bailleurs les banquiers ne rendent pas cette garantie ou cette assurance obligatoire est-ce que vous avez un regard sur ce produit-là ? Parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une acuité Non, je n'ai pas de regard en forme de réponse arrêtée là-dessus mais il y a un sujet à regarder je suis d'accord avec vous c'est un sujet à regarder Vous avez été un administrateur de biens qui proposait cette solution à ses propriétaires bailleurs donc vous connaissez bien le sujet Au moment de vous quitter d'abord je voudrais m'excuser de vous lâcher comme ça en cours de conférence j'aurais aimé pouvoir être avec vous jusqu'au bout je voudrais juste vous redire que les banquiers que je représente là d'une certaine manière aujourd'hui ont vraiment très envie d'être au rendez-vous de l'accompagnement des entreprises en donnant pour quasiment tout le monde le niveau de réponse dont ils ont besoin Le premier chiffre que je vous ai cité dans ma première réponse de 95 à 90% des PGE qui sont acceptés est emblématique à mon avis de cette volonté des banquiers d'être en capacité d'écoute d'être prise en compte et d'accompagnement de leurs clients c'est notre santé qui en découle aussi derrière soyez-en convaincus donc on est hyper mobilisés mais dans des conditions d'exercice du métier que je ne vous ai pas commenté plus que ça qui sont pour nous extrêmement difficiles moi j'ai 85% de mes agences qui sont ouvertes tous les jours avec des gens qui viennent parfois comme dans d'autres endroits avec la boule au ventre en ayant peur d'attraper le Covid et qui sont là quand même à écouter les clients à leur répondre à tous les prendre et à essayer par la qualité d'écoute de leur apporter le bon niveau de réponse voilà donc je voudrais vraiment vous emporter très fort le témoignage et je vois qu'il y a des prescripteurs immobiliers autour de la table sachez que nous on réouvre nos guichets dès lundi prochain pour pouvoir travailler avec les prescripteurs et j'espère qu'une chose c'est qu'on va faire encore beaucoup de très belles de très belles activités de très beaux services en matière immobilière avec vous tous encore présents demain parce qu'on aura traversé tous ensemble la crise merci beaucoup je crois que Benjamin Darmouny veut vous dire un mot particulièrement comme représentant la puissance invitante je pense qu'il veut vous marquer sa gratitude aussi Benjamin et moi je vous salue et Yves à bientôt merci Yves je tenais particulièrement à vous remercier vous remercier pour votre transparence et d'avoir été présent à notre conférence c'est très important je pense que vous avez donné une image une vraie motivation à tous les chefs d'entreprise qui nous ont écoutés parce que effectivement même si dans toutes les banques on n'a pas les mêmes réponses et bien c'est vraiment vivifiant de vous avoir écoutés et entendu donc merci beaucoup et bien merci beaucoup à vous et puis à une prochaine fois peut-être merci bien merci monsieur le directeur général à bientôt alors une autre personnalité je vais lui passer la parole maintenant merci à tous ceux qui ont patienté vous avez compris que voilà on voulait absolument entendre toutes les réponses possibles d'Yves Jevin une autre personnalité d'univers bancaire on en a deux autres avec nous nous a fait le plaisir d'être avec nous dans cette période et parce que vous travaillez beaucoup et beaucoup plus que d'autres qui voudraient travailler on y est sensible et aussi parce que je le disais tout à l'heure vous faites un grand effort de transparence avec nous je remercie Jean-Pascal Prevet vous êtes le patron de la Banque de France pour l'Île-de-France on ne va pas vous voir je le dis à ceux qui se sont connectés après vos explications du début voilà pour des raisons de sécurité de réseau la Banque de France ayant des exigences qu'on ne peut que comprendre c'est par la voix simplement qu'on va échanger avec vous donc ceux qui veulent savoir comment est votre visage ils vont sur le net et trouvent votre photo ou ils regardent notre invitation parce qu'on avait fait figurer votre visage alors Jean-Pascal peut-être déjà un même mot les missions de la Banque de France tout à l'heure on entendait Yves Gevin qui disait je ne veux pas dire de bêtises devant la Banque de France il doit y avoir un rapport entre la Banque de France et les banques tout simplement privées vous allez nous dire votre mission je pense qu'elle n'est pas connue ni forcément des professionnels immobiliers ni du public or elle est essentielle et elle l'est tout particulièrement ces temps-ci quelle est l'action que vous menez auprès des banques auprès des entreprises on a dit qu'on s'attardait d'abord sur la situation des entreprises immobilières en tant qu'entreprise en tant qu'acteur de l'économie avec leurs difficultés et puis après je vous ferai réagir aussi sur l'évolution des taux d'intérêt la disponibilité de la ressource enfin des questions plus macroéconomiques je vous écoute avec intérêt sur l'émission de votre enseigne Oui alors dans ce contexte de crise la Banque de France est près des entreprises je crois que c'est le message qu'il faut que je vous passe aujourd'hui alors la Banque de France est présente dans tout le territoire avec une implantation par département donc là directeur régional d'Île-de-France je pilote 8 implantations départementales et nous avons principalement aujourd'hui dans ce contexte une mission d'accompagner les entreprises alors comment d'abord nous avons mis en place dans chacun des départements un correspondant pour être à l'écoute des PME et surtout des TPE être à l'écoute des plus faibles être à l'écoute des chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément un staff bien structuré autour d'eux et donc ils peuvent saisir la Banque de France alors ils le font de façon simple alors on a un site internet vous trouverez toutes les informations sur le site je ne vais pas tout reprendre mais on peut être contacté par un numéro vert 0800 08 32 08 je vous le dis bien vous le retrouverez sur le site on peut être contacté également par courrier électronique donc correspondant TPME donc c'est TPME avec son numéro de département arrobase banque-france.fr donc là on reprend contact dans les 24 heures avec le chef d'entreprise qui nous a contacté pour mieux cerner son besoin et mieux l'accompagner alors on le verra tout à l'heure peut-être l'accompagner vis-à-vis des demandes qu'il peut avoir à faire vis-à-vis de son banquier par exemple il faut savoir que nous avons depuis la crise mis pour les chefs d'entreprise qui auraient besoin d'avoir un outil à la fois de diagnostic mais aussi de présentation vis-à-vis de leur banquier un outil gratuit à leur disposition sur notre site internet c'est un outil qui s'appelle Opal et moyennant que vous fournissiez deux liasses fiscales cet outil vous sort une batterie de ratio avec des graphiques extrêmement faciles à lire extrêmement faciles à interpréter et qui peut être un élément intéressant j'entendais tout à l'heure les experts comptables dire que parfois les patrons de TPE ils n'avaient pas forcément le savoir le faire il fallait les accompagner vis-à-vis des banquiers donc bien sûr tournez-vous d'abord vers votre expert comptable c'est une évidence pour autant il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la raquette donc si vous avez un besoin vous patron de TPE vous avez sur le site internet de la Banque de France un outil gratuit à la fois de diagnostic financier mais aussi de prospective vous pouvez faire des simulations et aller voir votre banquier avec cet outil donc ça peut être un plus pour vous premier point donc des correspondants TPE mis en place dans chacun des départements et deuxième point vous l'avez dit tout à l'heure des médiateurs du crédit vous parliez de René Ricolle tout à l'heure qui était effectivement le créateur de la médiation du crédit donc la médiation du crédit est organisée sur la base des départements donc dans chaque département il y a une équipe de médiation du crédit et là n'importe quel chef d'entreprise qui a une difficulté de dialogue avec son banquier ou qui a du mal à faire passer ses arguments peut se tourner vers nous et nous on va regarder son dossier et essayer en tant que faire se peut bien sûr parce qu'il peut y avoir des dossiers très difficiles très compliqués sur lesquels le banquier ne va pas forcément vouloir aller mais en tout cas c'est important de savoir que ce médiateur va tout faire pour dire au chef d'entreprise qu'est-ce qui est possible pour lui et l'orienter dans sa relation avec son banquier donc là aussi sur le site internet médiation du crédit vous trouverez tout ce qu'il faut c'est extrêmement simple et on s'engage à vous rappeler également dans les 24 heures donc il y a vraiment une très très grande réactivité nos équipes ont été fortement dimensionnées par reconversion si je puis dire parce qu'on avait on a une très forte progression des demandes de médiation du crédit elles travaillent en télétravail et elles sont à votre écoute vous entreprise si vous avez un besoin en termes de financement pour donner un ordre d'idée sur la région Île-de-France simplement en règle générale la région Île-de-France c'est à près 20% du national donc je parle pour pour toutes les personnes qui ne sont pas de la région Île-de-France sur la région Île-de-France en 15 jours on a reçu 300 dossiers de médiation du crédit 300 dossiers alors évidemment nous on voit plutôt ce qui va pas tout à l'heure Yves Gevin montrait que dans la plupart du temps les choses se passent bien il donnait des chiffres très élevés que je confirme donc évidemment et c'est vrai dans les autres réseaux bancaires il y a une très forte écoute des réseaux bancaires mais pour autant il y a forcément une frange des entreprises pour lesquelles c'est le plus difficile et ce sont ces entreprises-là qui vont venir vers la médiation du crédit troisième chose dans le cadre de cette crise un certain nombre de chefs d'entreprise qui ne le connaissaient pas découvrent la cotation des entreprises alors la banque de france cote les entreprises met une sorte de notation si vous voulez sur la robustesse des entreprises en fonction de leurs résultats dans le temps pour toutes les entreprises qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires alors je dis pour toutes sachant que ce n'est pas une obligation pour l'entreprise de communiquer ses documents ses liasses fiscales donc un certain nombre d'entre elles jusqu'à présent n'avaient pas communiqué leur liasse fiscale à la banque de france et non pas de cotation alors vous pouvez si c'est votre cas vous trouver face à un banquier qui vous dit mais moi je ne fais pas avancer votre dossier PGE si je n'ai pas en complément pour instruire mon dossier une notation de la banque de france donc ça peut vous arriver sachez que si ça vous arrive vous appelez les correspondants dont je vous ai parlé tout à l'heure le correspondant TPE par exemple il va se mettre en contact avec les équipes qui font la cotation et dans la semaine dans la semaine on vous aura récupéré vos liasses fiscales on vous aura fait une analyse on vous aura fait une cotation qui la plupart du temps vous aidera à accéder aux différents systèmes qui sont mis en place donc si vous avez déjà une cotation pas de problème si votre cotation par contre votre banquier vous dira mais cette cotation c'est quand même une cote de réserve n'hésitez pas à nous rappeler parce qu'il est toujours intéressant de vous écouter d'écouter ce que vous avez à dire parce qu'on peut peut-être moyennant des informations qualitatives que l'on n'a pas amélioré cette cotation donc ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'on est tout à fait à votre écoute à l'écoute des chefs d'entreprise à la fois pour les correspondants PME, TPE à la fois pour la médiation du crédit et puis également pour la cotation des entreprises voilà sur la partie purement axée entreprise parce qu'il y a plein d'autres choses que fait la Banque de France en tant que Banque centrale on parlera peut-être de la politique monétaire de la Banque centrale européenne puisque en France cette politique est déclinée par la Banque de France on en reparlera peut-être après et voilà sur la partie entreprise ce que je peux vous indiquer pour vous chef d'entreprise qui êtes dans cette conférence Merci mille fois j'en profite pour intercaler une information ce sont plus de 1600 femmes et hommes de l'immobilier puisque c'est le public cible de ces conférences qui sont avec nous ce qui probablement représente 7 ou 800 entreprises et je le dis aussi au directeur territorial de la Banque de France que vous êtes donc votre message au rapporté voilà alors effectivement quelques mots de politique monétaire et on va parler ensuite de crédit aux particuliers je reviens néanmoins sur la cotation vous la présentez d'une façon que je trouve très positive et c'est bien souvent les entrepreneurs lorsqu'ils ont une cotation mais qu'elle n'est pas très bonne se disent j'ai un marquage et quand je vais aller voir même par les temps qui courent qui sont très éprouvants ma banque je vais ressortir et conduit parce que je n'ai pas une bonne cotation quelle que soit la cotation de l'entreprise aujourd'hui on a entendu des propos rassurants de Yves Jevin tout à l'heure mais je voudrais entendre des vôtres ne rien craindre essayez de l'améliorer éventuellement je crois que c'est ce que vous nous disiez en fournissant de nouveaux éléments mais en tout cas on a la cotation qu'on a oui absolument alors ce qu'il faut bien savoir c'est que votre banquier vous fait aussi une cotation c'est pas la cotation Banque de France c'est la sienne et donc la cotation Banque de France vient quelque part confirmer la cotation du banquier donc il est très très rare que vous ayez une bonne cote chez le banquier et une mauvaise cote Banque de France ou inversement une très mauvaise cote Banque de France une très bonne cote banquier donc il faut bien voir que la cotation Banque de France n'est pas l'élément qui fait basculer mais par contre effectivement et je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un élément qui peut aider qui peut favoriser aujourd'hui ce qu'il faut que vous sachiez c'est que si on fait le lien avec la politique monétaire de la BCE deux tiers des cotations de la Banque de France sont des cotes qualifiées de favorables par la BCE et donc permettant le financement de la BCE donc ça veut dire que deux entreprises sur trois en France ont une cotation Banque de France qui permet tout l'appui du dispositif financier de la BCE donc c'est extrêmement important donc oui par contre il existe des entreprises qui sont en situation de difficulté elles peuvent être des difficultés temporaires plus fortes et effectivement dans un certain nombre de cas les cotations là sont plus difficiles sont moins bonnes alors nous avons de façon à ne pas plomber les entreprises nous avons décidé que temporairement lorsqu'il y aurait des incidents de paiement lorsqu'les entreprises ne pourront pas payer une traite alors que justement se mettent en place des mesures d'Etat se mettent en place des mesures chez les banquiers et donc nous n'avons pas voulu dans cette période intermédiaire un peu compliquée que les entreprises puissent avoir des cotations très dégradées par des incidents de paiement donc il est important que vous sachiez que la Banque de France a suspendu temporairement toutes ces cotations d'incidents de paiement donc vous ne pouvez plus être dégradé sur la base d'un incident de paiement alors attention je ne vous dis pas ne payez pas vos fournisseurs je vous dis le contraire payez vos fournisseurs mais si vous êtes dans le cas où exceptionnellement vous ne payez pas vos fournisseurs et bien pour aider les entreprises et pour aider à la mise en place du système la Banque de France ne dégradera pas sur la base d'un incident de paiement d'accord alors on continue avec vous ensuite je passerai la parole à Bruno Roulon il nous parlera de ce deuxième grand sujet qui est le crédit aux particuliers mais alors globalement sur la politique monétaire pour qu'on y voit clair qu'on soit un entrepreneur qui se préoccupe de son entreprise un agent immobilier un administrateur de biens un promoteur qu'on se préoccupe à ce titre de son client on se demande ce qui va arriver dans les mois qui viennent est-ce qu'il va y avoir une politique de taux modérés on a enregistré je viens de nous le confirmer une légère hausse des taux mais il n'a pas dit qu'elle se poursuivrait il n'a même pas dit qu'elle serait maintenue dans son établissement à quoi peut-on se préparer qu'est-ce qui va en être de l'accessibilité au crédit au-delà de ces mesures d'urgence pour les entreprises avec éventuellement la volonté de redémarrer l'investissement et puis pour les particuliers avec aussi l'intention de continuer à acheter un logement pour l'amitié ou pour investir qu'est-ce qu'on peut dire au plan macroéconomique avec le regard de régulateurs et puis comme vous disiez aussi de l'établissement qui applique la politique communautaire à cet égard Oui alors en tant que banque centrale il faut bien voir c'est que la BCE et les banques centrales nationales participent pleinement et avec une force inégalée au système de soutien des entreprises et au ménage vous parliez ménage ménage et entreprise donc aujourd'hui la banque centrale européenne a demandé aux banques centrales nationales donc en France la banque de France de mettre en place un véritable bouclier de trésorerie un bouclier de trésorerie pour les entreprises c'est-à-dire de fournir suffisamment de liquidité aux banques pour que ce que vous disiez tout à l'heure Yves G20 puisse se réaliser c'est-à-dire que pour que à la fois l'État puisse mettre en place les systèmes d'aide qu'il met en place pour que les banques puissent procéder aux crédits avec garantie d'État il faut financer tout ça et la banque centrale européenne a décidé de mettre une ligne qui pourra aller jusqu'à 3000 milliards d'euros je dis bien 3000 milliards d'euros pour financer ces mesures qui vont être portées par les banques portées par la BPI par exemple et pour financer ces mesures qui vont en direction des ménages et des entreprises donc c'est absolument considérable on parle vraiment de bouclier de trésorerie 3000 milliards d'euros et donc ça va permettre aux banques de continuer à pouvoir prêter aux entreprises avec des conditions très avantageuses puisqu'aujourd'hui les banques empruntent à la BCE avec des taux négatifs il faut bien voir ça elles empruntent avec des taux négatifs donc aujourd'hui les banques ont énormément de liquidités mises à disposition par la BCE et un coût qui est extrêmement faible donc nous on s'assure dans chacun des territoires donc à la Banque de France on s'assure que ce qui se met en place au niveau de la BCE se diffuse bien dans les territoires et se diffuse bien des banques vers les entreprises d'où aussi le lien avec la médiation du crédit dont on parlait tout à l'heure c'est pas tout je dirais aussi que la Banque de France et la BCE interviennent aussi sur des acteurs peut-être un peu plus gros notamment ceux qui se financent sur les marchés ceux qui ne vont pas forcément emprunter auprès des banques mais auprès des marchés et donc là la BCE a mis en place une ligne de 1000 milliards d'euros pour intervenir sur les marchés et donc par exemple un certain nombre d'entreprises aujourd'hui n'arrivent plus à se financer du court terme qui se finançaient sur les marchés avec par exemple des billets de trésorerie et bien c'est la Banque de France qui directement intervient sur le marché des billets de trésorerie voilà ça devient un petit peu compliqué mais pour faire très simple c'est 4000 milliards d'euros de liquidités que les banques centrales mettent en circulation et il faut avoir en tête que c'est à peu près le tiers du PIB de la zone euro c'est le tiers du PIB de la zone euro qui est déversé en liquidité auprès des banques pour que les ménages et les entreprises puissent disposer de tous les financements dont elles ont besoin dans cette période atypique François-Emmanuel Boal vous posez une question enfin il lève la main donc je pense que c'est pour s'adresser à vous François-Emmanuel oui c'est exact j'avais une petite question qui est très corporatiste mais qui tient à notre notation dans nos activités de gestion locative et de copropriété c'est que les fonds mandants apparaissent dans nos hauts bilans et de ce fait là souvent la notation ne nous est pas favorable est-ce qu'il est donc si je comprends bien il suffit de se rapprocher de l'institution pour avoir une correction de celle-ci peut-être alors je n'ai pas dit il va réagir aussi après vous monsieur Prévé on va demander à l'expert comptable aussi d'avoir un regard sur cette question en effet de fonds mandants qui est une spécificité de l'activité de gestion immobilière mais je vous laisse répondre oui alors alors normalement normalement les spécificités sectorielles sont intégrées dans notre méthodologie donc normalement vous ne devez pas être défavorisé de par cette spécificité parce que c'est la spécificité du secteur pour autant comme je vous l'ai dit tout à l'heure plus une entreprise communique de façon transparente et nous donne des explications et de la visibilité sur ces bilans plus le qualitatif permettant d'améliorer la cotation est présent une entreprise dont on récupère des bilans simplement aux grèves du tribunal de commerce et qui ne veut même pas un entretien de cotation avec nous évidemment on analyse les comptes sur la base de ce qu'on découvre point barre donc effectivement vous avez raison lorsque vous estimez qu'il y a un point de la cotation qui vous paraît décalé par rapport à votre robustesse par rapport à votre capacité à honorer vos engagements surtout vous n'hésitez pas vous vous rapprochez de la banque de France et nous aurons un entretien avec vous nous vous écouterons et derrière on prendra une décision je ne sais pas ce qu'elle sera je ne connais pas votre bilan et votre situation mais en tout cas dans 100% des cas on écoutera vos arguments et si notre analyse est décalée par rapport à votre réalité de terrain nous la recalons Virginie le regard de l'expert comptable sur cette particularité alors dans vos clients vous avez peut-être des administrateurs de bien donc en clair il manie et il séquestre des fonds propriétés de demandants de clients avec un regard particulier à avoir sur ces fonds par rapport aux engagements hors bilan comme l'a rappelé François-Emmanuel est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus et rapporter à la cotation et à la manière de lire la santé de l'entreprise absolument mais en fait je crois que ce qui vient d'être dit précédemment c'est absolument essentiel et ça nous on le pratique très régulièrement avec nos clients en effet lorsque les bilans sont adressés à la Banque de France et sont analysés pour cotation il peut arriver que cette cotation ne soit pas exactement la représentation de ce qu'on ressent le chef d'entreprise lié à des spécificités sectorielles telles que celles que l'on est en train d'évoquer sur les fonds mandants et qui sont en effet des particularités liées à ce secteur d'activité ou bien pour toute autre raison on peut aussi mettre en avant des éléments qui sont tout à fait hors bilan et qui sont des éléments qualitatifs d'appréciation des comptes d'une entreprise que ne possède évidemment pas le lecteur des comptes ou l'analyste au niveau de la Banque de France lorsqu'il pratique cette cotation qui conduit à délivrer une note et en fait ce que l'on préconise c'est évidemment le rendez-vous avec la Banque de France au cours de ce rendez-vous on a la possibilité d'expliciter les choses et notamment lorsqu'il s'agit de spécificités de cette nature ça nous permet d'expliquer de quoi il s'agit et de proposer en fait à la Banque de France des éléments complémentaires qui lui permettent de revoir sa notation et moi je dois reconnaître qu'on le pratique très très régulièrement avec les clients d'abord de la même façon que c'est très important d'avoir des rapports avec son banquier régulièrement c'est aussi il me semble-t-il important d'avoir un rapport avec la Banque de France avec le chargé d'affaires de la Banque de France et en capacité d'échanger et très souvent ce sont des rendez-vous constructifs au cours desquels les notations alors elles ne sont pas bougées d'un point en général on obtient une demi-cotation complémentaire mais ça permet de modifier la cotation au regard d'éléments qui ne sont pas du tout perceptibles à la lecture d'une liasse et notamment sur des spécificités sectorielles On parlait tout à l'heure monsieur Prévé de nous citer la toise de mémoire à 750 000 euros de chiffre d'affaires il y a beaucoup d'entreprises et pas Christine Fumagali qui va me contrarier qui sont en dessous de ces chiffres d'affaires là agences immobilières ou cabines de gestion qu'est-ce qu'il en est de ce concept de cotation pour les plus petites entreprises est-ce qu'elles gardent du sens ou est-ce que tout ce qu'on a dit ne concerne que les autres En fait toute entreprise a une cotation y compris celles qui sont en dessous de 750 000 euros mais simplement une entreprise de moins de 750 000 euros en règle générale elle va être cotée X0 Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette entreprise existe cette entreprise a un état civil elle est connue de la Banque de France elle a des relations bancaires nous connaissons l'ensemble des financements que cette entreprise a même si elle a moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires nous connaissons toute mise en force de crédit de plus de 25 000 euros et X0 veut dire il n'y a aucun élément défavorable sur cette entreprise mais la Banque de France ne va pas aller analyser son bilan D'accord c'est clair mais pour un banquier et notamment par rapport au PGE une cotation X0 est une bonne cotation d'accord puisqu'elle dit il n'y a pas d'élément défavorable s'agissant de cette entreprise d'accord très bien je ne reviens pas vers Virginie alors je pourrais le faire tout à l'heure bien volontiers je voudrais que Bruno Rouleau s'exprime alors Bruno vous avez en tant que président de la PIC dès les tout premiers jours de la crise du blocage économique le 18 mars exactement vous avez écrit une lettre à deux ministres de référence pour votre activité celui de la ville et du logement qu'on a accueillé il y a quelques dix jours et puis aussi Bruno Le Maire ministre de l'économie je crois que le plus simple c'est que vous nous disez par rapport à cette crise et à ce qu'elle pourrait engendrer de blocage pour les particuliers qui veulent emprunter ce que vous avez souhaité auprès de ces deux ministres auprès du gouvernement les évolutions que vous avez appelées de vos voeux et je retournerai ensuite vers Christine Pumagali d'ailleurs pour qu'elle nous donne son regard sur les crédits immobiliers aujourd'hui les remontées de terrain ou les attentes de ces coopérateurs des professionnels hors pays Bruno Oui Henri alors en fait le but de l'opération parce qu'on a vu que les pouvoirs publics avaient réagi très très rapidement en ce qui concerne les dispositions destinées à préserver le tissu économique et entrepreneurial après on pourra toujours éventuellement revenir sur la portée et puis il faut remettre aussi les choses dans leur contexte ce sera facile de réécrire l'histoire après quand on aura vu ça mais il faut se repositionner au moment où on était dans une inconnue très très forte et à ce titre là il y avait des décisions qui étaient prises et qui étaient déjà très fortes en elles-mêmes la décision puisque le tissu entrepreneurial était pris en charge la décision était d'aller sur l'autre volet de notre activité qui était la défense et la préservation de l'intérêt des consommateurs ménages dans leurs opérations immobilières non pas qu'on se positionne comme une association de défense mais simplement on est des ambassadeurs de ces clients là qui investissent et qui réalisent leurs projets immobiliers et nous il nous paraissait important d'attirer l'attention des autorités de contrôle et des autorités de tutelle sur plusieurs sujets le premier c'était concernant les personnes qui étaient concernées actuellement par un remboursement de crédit un peu à l'instar de ce qui se passait d'ailleurs et ce qui commençait à se détenir en Italie et qui pouvait arriver dans d'autres pays et qui commence d'ailleurs à arriver dans d'autres pays puisque j'ai vu que récemment dans des pays SMAB et en Espagne on commençait aussi à embrayer là-dessus c'est le report possible et systématisé sur production d'une situation financière devenue délicate un report de six mois dans les remboursements des crédits alors pour les ménages ça c'était alors on me dit souvent et on m'a répliqué oui mais c'est déjà prévu le dispositif du chômage partiel oui mais tout le monde n'est pas au chômage partiel oui mais tout le monde n'est pas éligible au chômage partiel ce dispositif est déjà pour partie couvert par d'autres dispositions sauf que et Ygevin le rappelait très forcément tout à l'heure c'est que tous les contrats ne prévoient pas ces disponibilités-là alors peut-être que ça nécessiterait qu'on revoie aussi c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment ou à un autre il faudra se remettre autour de la table pour pouvoir en fait additionner les options qui sont aujourd'hui manquantes donc soit déjà ça n'était pas possible soit même si elles sont prévues je vous rappelle qu'il existe des conditions de réalisation et de mise en œuvre de ces dispositions puisque si on parle du report d'échéance il n'est généralement pas possible avant 12 voire 24 mois de commencement de remboursement des crédits la deuxième chose c'est que la durée peut être éventuellement ou le plafond peut être éventuellement positionné pour pouvoir avoir un impact qui ne sera pas suffisant et quant à la modulation elle ne prive pas et elle n'empêche pas les gens de quand même continuer à rembourser et d'être impliqués dans la nécessité de consacrer des flux financiers au remboursement du crédit donc on voulait mettre l'accent sur ce sujet là je note simplement et je confirme ce que disait Yves-Juin c'est que la plupart des banques en local ont effectivement pris en charge les demandes des clients qui étaient dans les situations les plus fragiles et que sauf si jamais ça devait les emmener vers un accroissement de leurs difficultés elles ont répondu favorablement et ça je voulais vraiment les remercier à ce niveau là Néanmoins Une évidence Bruno juste une chose quand on reporte les échéances vous avez évoqué la modulation mais vous avez surtout parlé de la solution de suspendre pendant la période des difficultés et de reporter à la fin ça a un coût on a des intérêts intercalaires de toute façon il va falloir assumer ça ou est-ce qu'il est question que les banques prennent une part de ce coût on n'a pas du tout évoqué ça j'ai bien entendu très clair sur ce sujet là avant notre réunion oui j'ai vu passer d'ailleurs plusieurs questions qui défilaient par rapport à cette situation alors elle pouvait aussi toucher les entreprises d'ailleurs déjà je suis un puriste tu me connais bien oui mais je suis un puriste moi je fais la distinction entre la notion de suspension d'échéance et la notion de report d'échéance parce que même si aujourd'hui elles sont souvent confondues dans les contrats qui sont distribués par les établissements bancaires sur le plan juridique il y a bien une différence qui est faite une suspension c'est le fait de ne pas rembourser et on parle bien ici de capital plus intérêt ou de capital simplement ça ça dépend des conditions générales du contrat de prêt mais de les suspendre sans modifier la durée et les autres dimensions du contrat lui-même et donc à ce moment là ça veut dire qu'à la fin de cette suspension on reprend le cours normal des choses et on réamortit soit par le remboursement des échéances suspendues parce qu'il y a eu un élément qui nous a permis de le faire soit on réétale ces échéances sur la restant à courir du contrat de prêt et effectivement dans ces cas là il peut ne pas y avoir de frais supplémentaires puisqu'on va simplement rattraper ce qui se passe ou les frais sont simplement le calcul du décalage avec les taux d'intérêt qui sont pratiqués d'accord contrairement au report et c'est là où souvent les gens font une confusion et les banques les premières dans leur condition générale affectent les deux et les cumulent c'est que le report vous arrêtez de rembourser l'échéance de prêt du moins en tout cas l'essentiel du capital comme on dit voire peut-être parfois les intérêts et on va prolonger la durée du contrat et donc en fait on va différer totalement on va les reporter en fin de contrat et on va donc allonger de la durée de suspension on va donc allonger la durée initiale du crédit du même nombre de mensualités et là effectivement la plupart du temps il y a des intérêts mais qui sont la plupart du temps aussi calculés sur le montant du taux d'intérêt qui est pratiqué sur le contrat de prêt et quand on voit les taux d'intérêt qui sont pratiqués depuis ces dernières années ça n'est pas un coût extraordinaire qui puisse être affecté par rapport à ça puisque on a fait des études où on se retrouve aux alentours de 600-700 euros pour un montant moyen de près à 150 000 euros et qui seraient reportés sur au-delà de 5-6 ans dans tous les cas donc je ne dis pas que ça n'est pas neutre mais ça reste supportable c'est réaliste et voilà contrairement à la modulation qui elle par contre vous oblige à poursuivre le remboursement le cours avec des modifications sur le montant du taux On rappellera quand même que quand on arrête de rembourser son crédit pendant une période donnée on doit les primes d'assurance Exactement en fait c'est simplement d'un point de vue législatif vous n'êtes couvert par une compagnie d'assurance le contrat ne fonctionne qu'à partir du moment où vous acquittez la prime donc si vous arrêtez d'acquitter cette prime là effectivement légalement vous ne devriez plus pouvoir être couvert alors il y a des conditions légales de prévention il faut d'accord la compagnie d'assurance on doit le faire etc. mais enfin aujourd'hui c'est vrai que ça n'est pas possible de ne pas pouvoir payer la prime d'assurance donc ça c'était la première des conditions la deuxième c'était toujours concernant les prêts qui étaient en cours c'est la possibilité et notamment là on était sur les dossiers qui étaient engagés je rejoindrai sans doute à ce moment là Christine c'est sur l'allongement des délais dans le cadre des clauses de conditions suspensives alors est-ce qu'on peut considérer qu'on a été entendu puisque depuis l'ordonnance du 27 mars si je me souviens bien parce que je commence à avoir beaucoup de dates en tête et je ne sais plus trop 25 25 27 parce qu'en plus elles ont été modifiées pour certaines d'entre elles après le 30 ou le 2 mais permet désormais donc d'allonger les délais légaux alors ça peut poser un problème aux agents immobiliers mais en tout état de cause pendant cette durée-là les conditions les délais et les conditions suspensives vont avec les conditions du compromis donc ce sont des délais légaux qui sont prolongés 30 jours dans tous les cas plus les 30 jours liés à la situation d'urgence sanitaire donc on pourrait avoir 60 jours supplémentaires qui pourraient être affectés et au-delà de ça c'était tout ce qui touche à la reprise puisqu'on voulait on commençait déjà à voir les effets de l'impact qui avaient été lieux pendant deux mois sur les demandes de crédit et on voulait qu'on regarde de plus près et qu'on gèle les préconisations du conseil à la stabilité financière de façon à ce que on n'ait pas un effet double un effet double lame qui se présente sur le marché et sur lesquels on est revenu et enfin de façon à prévoir la sortie de la situation on demandait à ce que l'ensemble des intermédiaires puissent disposer de l'ouverture et de l'accès à l'ensemble des établissements bancaires pour pouvoir présenter les dossiers des clients parce que sinon on risque d'avoir des bouchonnages qui peuvent se réaliser sur certaines banques et c'est d'ailleurs ce que l'on rencontre en ce moment où des banques sont plus ou moins ouvertes et on se retrouve maintenant avec un effet de délai qui devient très compliqué à sursoir par rapport aux demandes qui sont réalisées donc voilà c'était tout ce qui était demandé et on y a rajouté après le taux d'usure D'accord alors je reviens sur les préconisations du haut comité j'ai évoqué tout à l'heure avec Yves Jevin il nous a répondu très clairement pour son établissement en disant nous déjà nous n'avons pas gêné parce que finalement on n'était pas sur des crédits très longs en revanche on regardait le reste à vivre votre sentiment aujourd'hui alors aujourd'hui vraiment aujourd'hui et après le déconfinement sur la mise en oeuvre de ces consignes du haut comité je demanderai aussi le regard tout à l'heure du directeur de la Banque de France oui non mais effectivement il y a plusieurs choses déjà il faut savoir que ces trois critères principaux qui ont été évoqués on va les rappeler vite fait le taux d'endettement maximum à 33% la durée si possible limitée à 25 ans je dis si possible puisque comme il y a des marges de dérogation disponibles certains établissements bancaires peuvent l'interpréter comme étant possible pour y aller et la troisième chose c'est effectivement faire attention au montant de la cour personnelle et surtout à la garantie qui peut effectivement s'y affecter du coup en cas de revente de biens avant l'amortissement du capital et en cas où il y aurait une défaillance ou la nécessité de revendre alors on partage les avis par rapport à une situation de surchauffe le seul sujet actuellement c'est la situation qui n'a plus rien à voir avec celle de 2019 et donc il faut savoir aussi faire évoluer les éléments et c'est la raison pour laquelle on a insisté on réinsiste puisqu'on a relancé la demande la semaine dernière dans tous les cas sur les délais et la longueur des crédits alors bien sûr aujourd'hui il y a des établissements qui prennent jusqu'à 35 ans en France ils ne sont pas la majorité des établissements beaucoup étaient limités à 30 ans voire même s'ils pouvaient réduire à 25 ans le risque qu'il y a de systématiser le placement à 25 ans maximum c'est que cet écart qu'il peut y avoir entre les établissements bancaires puisse aussi être réduit c'est-à-dire qu'on puisse avoir des établissements bancaires qui du coup bien qu'ayant accès jusqu'à 25 ans puissent elles décider d'avoir une marge de manoeuvre et descendent à 20 ou 22 ans on l'avait déjà rencontré à la sortie de la crise des soldes des établissements bancaires qui ne voulaient plus passer par exemple le cap des 20 ans parce que sur le refinancement il y a une sautée de tranche entre guillemets par rapport à ça et ça c'est un vrai risque qui se présente à ça la deuxième chose c'est qu'on avait déjà avec une réduction sur les critères un risque d'éviction potentielle on peut toujours discuter sur les impacts en tout état de cause nous on a demandé les mesures d'impact elles ne nous ont pas été fournies mais c'est celle qu'on avait fait celle avec laquelle on a travaillé avec la fédération bancaire française et l'observatoire des crédits de ménage et l'impact de 100 000 ménages qui avaient été calculés était même en dessous de celui qu'on avait envisagé et en ce qui nous concerne ça excluait même notamment avec le coût du calcul de l'endettement puisqu'on va revenir sur l'histoire du différentiel ou pas différentiel des revenus locatifs on allait aussi faire un énorme carnage dans ce qui concerne les primo-investisseurs pardon les investisseurs tout à fait donc ce qui nous concerne tout ça c'est vraiment un impact maintenant aussi il faut savoir que sur les 15% dernière chose après je vais faire réagir Christine sur ce sujet là et la dernière chose c'est que sur ces 15% de dérogation bien évidemment les banques ont été dans une situation compliquée puisque ne sachant pas la durée l'ampleur de la situation elles se sont retrouvées face à un moment où elles se sont dit je ne vais pas forcément consommer mes 15% tout de suite je vais les garder en cas de difficulté pour la reprise pour pouvoir aller jusqu'à la fin de l'année et voir éventuellement si jamais je peux aller redonner un coup de booster si jamais ça devait durer très très longtemps et ces 15% d'ailleurs on est venu aussi comporter ces éléments-là dans les discussions avec les autorités de contrôle puisqu'il a été demandé que sur ces 15% les trois quarts soient consommés principalement pour les primo-accédants c'est-à-dire qu'il va y avoir dans le plan aussi une partie qui sera adressée à ça mais ça reste à la main de l'établissement bancaire qui a le droit de les adopter ou pas et surtout sur la clientèle qui ne voudront pas Parfait Bruno je reviens de toute façon vers vous parce qu'on va parler ensuite de financement de copropriété et que vous allez vous donner votre regard panoramique on n'aura pas eu celui d'Yves Gevin parce qu'il est parti Christine Fumagadi présidente du réseau Orpi alors on est bien là dans le crédit au particulier on est vraiment entré dans le vif du sujet déjà avec le directeur de la Banque de France qui nous a parlé de l'argent disponible pas seulement pour les entreprises avec Bruno Rouleau de façon très concrète sur ce qui se passe qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui quel blocage constatez-vous encore il y a eu des demandes de la PIC certaines Bruno le reconnaissait on y a fait droit mais quand j'entends qu'on peut reporter finalement les conditions suspensives l'effet des conditions suspensives est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que selon vous ça va fragiliser des ventes est-ce que voilà donc parlons de ces ventes qui étaient dans les tuyaux où elles en sont et globalement de vos souhaits on va pas parler de crainte il n'y a pas de raison mais de vos souhaits des besoins de réaction des banques de même pour soutenir la demande d'investisseurs ou d'accédants à la propriété Oui alors on peut dire que sur le terrain ce que l'on constate c'est qu'effectivement on a un rallongement très net des délais globalement puisqu'on est passé à plus 1,5 à 2 la prolongation des délais aujourd'hui pour avoir des réponses de financement sur les opérations immobilières et je parle pas du rallongement donc des délais et des conditions suspensives on a également une augmentation des taux d'intérêt nous on constate entre 0,2 et 0,5% quand même depuis un mois d'augmentation de ces taux d'intérêt c'est plus une moi j'ai plus une interrogation en me disant aujourd'hui on sait que la grosse majorité de notre marché immobilier est nécessité de se financer auprès des banques pour réaliser les opérations qu'elles soient à but de résidence principale ou d'investissement et qu'il est important quand on entend que la haute autorité avait resserré enfin avait préconisé un resserrement des conditions d'octroi et Bruno vient d'en parler assez longuement c'est peut-être de reposer tous ces codes et de se dire qu'aujourd'hui le monde a changé qu'on vit une époque qui chamboule tous les codes et qui perturbe l'ensemble des marchés et l'immobilier n'est qu'un qu'un exemple c'est de voir comment on peut porter ces financements peut-être autrement et en tout cas plus rapidement l'allongement des délais par rapport aux professionnels de l'immobilier c'est vrai que pour nos entreprises c'est une vraie problématique c'est-à-dire que ce qui avait été engrangé et signé avant le confinement et qui aujourd'hui se voit reporter à des délais qui vont dépasser la sortie de confinement c'est juste dramatique pour 90% des agences qui font de la transaction immobilière en France et là je sors du cadre du réseau Orpi bien entendu pour nous c'est juste dramatique et qu'il est important de reposer la question de raccourcir ou de revenir sur des délais qui soient des délais entendables on a également une autre interrogation qui fait que 80% en tout cas des banques ont semble-t-il considérablement réduit la relation avec les courtiers on n'en a pas parlé il faut savoir que dans l'univers des agences immobilières un courtier en financement je pense que Bruno quand on va lui demander il va en parler pour beaucoup de professionnels c'est aussi un vrai partenaire et on sent que ces délais qui se sont allongés d'obtention des crédits alors sont carrément des délais qu'on n'arrive plus à obtenir en tout cas on n'a pas de réponse et dès qu'on a affaire à un financement qui est venu par l'intermédiaire d'un courtier aujourd'hui c'est statu quo on ne sait pas à quoi s'en tenir donc il y a aussi cette partie-là sur laquelle j'aimerais avoir des réponses des professionnels c'est voilà qu'est-ce qu'il advient de cette relation avec les courtiers et en quoi disent aujourd'hui les professionnels alors je vais intercaler une intervention de Gilles Frémont Gilles on a dit quand on vous a présenté tout à l'heure qu'on allait parler du financement des copropriétés c'est un sujet à tous égards alors il y a les copropriétaires en tant que clients de leurs banques qui vont avoir des problèmes on a parlé d'eux aujourd'hui évidemment les banques seront au rendez-vous de l'histoire et peut-être grâce à ça les copropriétaires pourront-ils plus aisément s'acquitter de leurs charges mais on voulait parler surtout du crédit qui pourra être fait ou ne pourra pas être fait aisément aux copropriétés qui risque demain on a entendu lors d'autres réunions François-Emmanuel ou Benjamin s'exprimer là-dessus qui risque demain de ne pas vouloir voter de travaux nouveaux notamment de transition énergétique mais tout simplement d'entretien du patrimoine collectif alors votre regard Gilles en quelques phrases sur les besoins des copropriétaires et ensuite je passerai de nouveau la parole à Bruno pour qu'il réponde à Christine Fumagali sur les sujets qu'elle a abordés et sur ce que vous allez aborder pour la copropriété Oui alors effectivement en copropriété la trésorerie on parle de deux choses on parle de la trésorerie courante pour payer les charges courantes et là on fera le bilan j'ai envie de dire dans 15 jours un mois sur le niveau du taux d'impayé suite à l'appel de fonds qu'on a fait le 1er avril par rapport aux années précédentes est-ce qu'on va avoir un niveau d'impayé supérieur à la normale bon je pense que je pense que oui mais dans quel à quel niveau ça pour l'instant on ne peut pas encore le dire certains comptes bancaires on est en compte bancaire séparé maintenant sur toutes les copropriétés vont se risquer de se retrouver débiteurs alors on a des possibilités de découvert avec les banques mais ce n'est pas toujours évident en copropriété il y a les agios bien sûr donc ça on fera le bilan je pense un peu plus tard sur cette question là mais on parle aussi en copropriété puisque le thème de cette conférence c'est la relance économique après la crise quand on parle de relance économique on parle évidemment de travaux de politique de grands travaux que ce soit des travaux énergétiques on parle beaucoup de travaux énergétiques mais il faut parler de travaux tout court d'entretien et de restauration d'un patrimoine ancien vieillissant il va falloir il va falloir évidemment que les banques ouvrent les vannes en très grand j'ai bien entendu le directeur de la Banque de France le souligner donc c'est une bonne chose cela dit quand il ne s'avichit pas de rouvrir les vannes encore faut-il y avoir accès et pouvoir s'en servir et c'est vrai qu'en copropriété le dispositif du prêt collectif est un dispositif assez rigide je fais mes mots pas très simple difficile d'accès si je vous m'arrêtez si je me trompe mais je crois qu'il n'y a que deux acteurs qui proposent les prêts collectifs on a Domofinance et Crédit Caisse d'épargne Île-de-France et auparavant donc Crédit Foncier ce sont deux acteurs c'est forcément des offres assez pauvres sur le marché difficile de trouver la concurrence là du coup quand on n'a que deux acteurs on ne parle même pas de courtier on a on a on a on a on a on a beaucoup de difficultés à avoir ne serait-ce que des informations ne serait-ce qu'à avoir une réponse j'ai certains collègues qui attendent des millions et ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont tout simplement aucune réponse de la part de la banque la Caisse d'épargne en l'occurrence alors ok le Crédit Foncier s'était arrêté mais je pense que la passation est faite maintenant on n'a pas l'impression que ça les intéresse clairement le Crédit Collectif le prêt collectif alors le syndic nous on veut bien proposer de grands travaux mais on ne peut pas proposer de grands travaux si on n'a pas adossé un projet de financement un projet de crédit et finalement face aux difficultés et même ne serait-ce que pour monter un dossier il faut plusieurs heures de travail administratif c'est assez rébarbatif pour monter un prêt collectif bon je ne vais pas m'étaler sur le fait que le syndic de copropriété est enfermé dans un contrat syndic type il ne peut pas toucher percevoir d'honoraires pour un montage de prêt collectif alors il peut mais pour un prêt collectif auquel l'ensemble des copropriétaires sont souscripteurs mais ce prêt là n'est jamais mis en pratique puisqu'il se vote à l'unanimité c'est l'article 26.4 de la loi de 65 donc on parle uniquement de prêt collectif auquel certains copropriétaires volontairement adhèrent au prêt souscrit par le syndicat des copropriétaires donc déjà vous voyez l'explication aller expliquer ça en assemblée générale c'est un petit peu compliqué les taux ne sont pas forcément plus intéressants que ce qu'un copropriétaire va trouver auprès de sa banque particulière voire en préconsommation d'ailleurs exactement donc finalement on a assez peu de candidats au prêt et au final le prêt ne se fait pas parce qu'il faut au moins deux candidats et 15 000 euros empruntés au total donc si si on veut relancer l'économie il faut relancer forcément en copropriété les travaux et donc les prêts bancaires j'ajoute que l'ordonnance copropriété la grande ordonnance copropriété du 30 octobre 2019 crée une nouveauté désormais nous aurons obligation d'inscrire à l'ordre du jour de chaque assemblée générale lorsque des travaux seront à l'ordre du jour la question de la souscription d'un prêt collectif mais inscrire à l'ordre du jour c'est bien ça donne des idées ça donne envie de le faire mais encore faut-il pouvoir proposer quelque chose de concret de séduisant entre guillemets d'intéressant bien sûr bien sûr au copropriétaire alors on va on va écouter on a bien compris les problématiques de la copropriété Bruno on a entendu Gilles dire bon les courtiers ne sont pas dans le jeu déjà vous allez nous répondre là-dessus répondre aussi à la place des courtiers d'ailleurs dans les crédits immobiliers d'accession à la propriété ou d'investissement c'était la question de Christine Plumagali qu'elle avait posé également une autre voilà donc je vous passe de nouveau la parole qu'est-ce que on peut dire sur l'offre de crédit collectif globalement de financement fait aux copropriétés pourquoi il y a si peu d'acteurs est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres est-ce que vous intervenez d'ailleurs là-dessus j'y le dis pas vraiment mais peut-être que ça dépend des acteurs et puis les questions que Christine avait posées également tout à l'heure je ne veux pas que vous les ayez en tête si si je les ai notés Bruno j'écoute tout ce que dit Christine et c'est bien ça en l'occurrence non alors pour répondre à Gilles effectivement il a complètement raison les courtiers sont encore en jeu grosso modo de cette opération là pour deux raisons essentielles une raison qui correspond effectivement au nombre d'offres qui existent sur le marché c'est-à-dire que l'avantage d'un courtier pour un emprunteur quel que soit son statut juridique il est quand il y a une pluralité d'offres pour pouvoir essayer de mettre à la fois en adaptation à son besoin et deuxièmement en concurrence des établissements pour pouvoir essayer d'obtenir les meilleures conditions donc même si je répète et je prends mes précautions vis-à-vis du monde bancaire nous ne sommes pas que des chasseurs de taux nous sommes aussi des chercheurs de solutions mais bien sûr et la deuxième raison tout simplement c'est parce que c'est assez chronophage c'est très compliqué je vois que dans les questions et les commentaires qui étaient réalisés c'est tout à fait vrai le prêt collectif est super compliqué à orchestrer et dans ces conditions-là le courtier n'y trouve pas un intérêt de rentabilité par rapport aux frais qu'il est susceptible de pouvoir demander sa commission ses honoraires et je suis largement je ne voudrais pas parler à la place des banques je pense qu'à mon avis une des grandes raisons de leur absence d'intérêt aussi pour ce genre d'opération-là c'est la même chose c'est-à-dire qu'il faut orchestrer il faut récupérer les informations de part et d'autre et il faut dans ces conditions-là emmener les dossiers à leur haut terme dans la gestion mais aussi dans la vie des crédits donc je suis comme vous il n'y a pas une question de taux d'usure aussi Bruno plusieurs questions l'évoquent je crois que ça sera partie des sujets c'est un obstacle réel oui ça sera partie effectivement je ne l'aborderai pas trop longtemps parce que pour les copropriétés je crois que les copropriétés elles-mêmes sont assimilées à un type de d'emprunteur tel que en fait c'est une collectivité c'est une collectivité c'est ça cette collectivité si elle est composée de particuliers elle répond aux conditions des particuliers donc voilà c'est la réalité néanmoins après on peut se retrouver face à des situations complètement différentes on a des copropriétés où interviennent également des entreprises soit des investisseurs qui sont propriétaires de locaux soit tout simplement des magasins commerciaux et là c'est beaucoup plus complexe il faut d'ailleurs découper la plupart du temps les prêts pour essayer de faire bénéficier aux uns et aux autres enfin je parle sous couvert de Gilles mais je vois qu'il acquiesce derrière effectivement non non sur ce sujet là donc effectivement en jeu donc la parole est entre les mains des banques et je pense que logiquement c'est une question de rentabilité et de temps et d'organisation et de priorité il ne faut pas oublier qu'on a vécu 5 années absolument incroyablement euphoriques sur le domaine du crédit immobilier et que la priorité était donnée à d'autres opérations même si je peux le regretter pour ce qui concerne les acteurs qui sont particulièrement touchés par ça sur les sujets et les questions de Christine concernant les taux alors il y a on ne va pas rentrer dans un débat philosophique et je pense que le directeur adjoint de la Banque de France sera beaucoup mieux placé que moi ce que l'on voit tout simplement il y a deux hypothèses en tant que courtier sur ce sujet là la première des hypothèses c'est le raisonnement de la constitution des taux par le marché et là pour le coup sur le marché le coût du refinancement qui est donné aujourd'hui normalement ne devrait pas prêter à la hausse des taux puisque par nature et par construction mécanique le refinancement leur permet de garder des marges par rapport à ça néanmoins il ne faut pas non plus écarter le fait qu'il y ait une pression et notamment dans les conditions du refinancement ça ne se met pas simplement le taux de directeur de la Banque Centrale Européenne qui est à l'appui de cette construction il y a aussi tout un schéma qui va avec sur la montée potentielle du risque sur le risque intrinsèque que portent chacun des établissements bancaires dans ses capacités de refinancement et à la prise de risque qu'il prend et donc derrière au provisionnement qu'il peut être censé faire si jamais il y a une dégradation de la solvabilité des ménages et des entreprises c'est-il le propos du M. Jevin tout à l'heure très clairement exactement mais M. Jevin est un banquier hyper respectable comme beaucoup et en plus excellent banquier c'est pour ça qu'on l'a invité oui et puis le deuxième scénario c'est tout simplement c'est qu'aujourd'hui on arrive parce que là on est dans une période où les banques sont aidées mais elles sont aussi en train de porter des encours de crédit qui vont être sur des maturités longues puisque grosso modo on sait que hors dehors des conditions du HCSF on avait un allongement de plus de deux ans de la durée moyenne des crédits initiaux qui étaient constatés en l'espace d'à peine trois ans donc on est aujourd'hui grosso modo à une durée moyenne de 20 ans à peu près 19 ans et demi etc. Alors bien sûr la crise va sans doute faire baisser cette durée mais en tout état de cause la banque quand elle se refinance immédiatement on ne va pas trouver du refinancement sur les 20 ans elle va trouver du refinancement sur une durée moindre et elle parie sur d'une part le remboursement anticipé des prêts et deuxièmement sur des conditions de refinancement qui pourront se faire sur d'autres actifs que celle qu'elle a donc on voit bien que la difficulté de la fixation des taux d'intérêt aujourd'hui elle est poussée par les conditions actuelles mais les conditions potentiellement futures avec le risque qu'elles vont prendre et qu'elles vont emmagasiner et deuxièmement il y a aussi la pression politique qui peut être faite par les pouvoirs publics de façon et on voit bien avec la banque centrale européenne Christine Lagarde a tapé du poing sur la table l'autre jour en disant qu'elle serait très attentive à ce que sur la zone euro les banques jouent leur rôle dans la réinjection de liquidités et de garanties sur les économies européennes de la zone euro donc on voit bien qu'elles sont prises en tenaille entre ça maintenant qu'elles veuillent remonter les taux et effectivement j'ai une palette un peu plus large que celle qui m'est donnée puisqu'on a quelques banques qui se situent quasiment en stabilité on est entre 0,05 et 0,10 donc 10 points de base et par contre les plus hautes sont beaucoup plus larges puisqu'on arrive à 75 points de base sur les tarifs du mois d'avril donc en l'occurrence la question peut se poser aussi de savoir si elles vont vraiment appliquer ces nouveaux tarifs puisqu'on va arriver à un sujet qui a été abordé par deux personnes c'est la notion du plafonnement de ces taux-là par le biais du taux d'usure puisque ces taux d'usure je le rappelle mais je pense que les auditeurs sont au courant c'est le taux légal maximum sur lequel les banques peuvent prêter et je dis bien peuvent prêter mais en TAEG on n'est pas sur le taux nominal quand on a aujourd'hui qui se situe alors je ne les ai encore pas en tête parce qu'ils viennent de sortir il y a quelques jours mais aujourd'hui sur du 20 ans à 251 ce n'est pas le 251 du crédit c'est le 251 avec les frais avec les garanties avec les frais de compte dedans etc donc aujourd'hui la marge qui est donnée par rapport à cette évolution qui elle-même est en baisse fait qu'on a un effet de ciseau incroyable entre la volonté des banques de pouvoir coter correctement leurs risques et les taux d'usure qui vont les priver d'arriver sur ces sujets Bruno dernier élément la présence des courtiers aujourd'hui alors qu'ils sont des partenaires des professionnels immobiliers bon vous le disiez vos clients sont les emprunteurs vous en êtes les ambassadeurs sinon les avocats bon vous êtes des facilitateurs en tout cas Yves Jeveur vous a cité comme à partir du 20 c'est ce qu'il a dit ils seront prêts comme ceux qui peuvent apporter des dossiers rendez-vous est pris pour la profession immobilière c'est important votre place aujourd'hui est-ce que vous considérez que dans les temps qui viennent vous allez la garder ou la renforcer c'est important parce que vous êtes très proche des agents immobiliers administratifs de biens et ensuite je repasse la parole ensuite à nos organisateurs parce que le temps passe très vite non non mais je vais faire je vais faire vite bien évidemment on voudrait que ça soit ça parce que ce n'est pas que les banques n'ont pas ont perdu cette capacité à la réaliser c'est qu'elles ont aujourd'hui beaucoup de contraintes qui soient organisationnelles dans leur mutation également et puis aussi sur la situation qui les accapare énormément sur d'autres choses donc nous on a beaucoup lancé tendu la main aux établissements bancaires certains jouent très très bien jeu et vous aviez un représentant qui en joue particulièrement bien jeu mais ce n'est pas le cas de toutes les enseignes bancaires qui aujourd'hui sont parties en guerre je ne sais pas pourquoi en tant que du cas ce n'est pas ici l'endroit pour en polémiquer mais sont parties un peu en vat en guerre contre les courtiers alors que vis-à-vis de l'ensemble de la profession et de la chaîne de l'immobilier en tout cas je réinvite les établissements bancaires à nous laisser les portes ouvertes par rapport à la présentation des dossiers parce qu'on va fluidifier en fait cette reprise d'activité on va leur faciliter on va leur mâcher si elles ont des conditions complémentaires de travail avec nous à donner en place il n'y a aucun sujet pour pouvoir les écouter mais en tout état de cause oui on sera à leur côté par contre effectivement Christine aujourd'hui c'est un peu tendu parce que malheureusement et il faudra bien le dire quand même c'est que les banques ont beaucoup géré l'existant et comme le disait Yves Jevin elles vont commencer seulement à sortir la tête de l'eau de leur nouvelle organisation pour pouvoir commencer à réaccepter de regarder des projets qui se sont retrouvés bloqués mais pas que de leur fait les notaires sont en train de commencer aussi à bouger parce que des ordonnances ont été données dans ce sens là les bureaux des publicités foncières effectivement se sont fait un peu taper sur les doigts pour pouvoir effectivement remettre dessus et le ministère de l'Intérieur s'est engagé à les rouvrir depuis maintenant 12 jours et puis en dernier ressort il y a aussi le sujet des diagnostiqueurs parce que c'est toute une chaîne de production et là j'ai cru comprendre qu'effectivement ils avaient été réautorisés dans certaines conditions de prévention à pouvoir réagir donc on va y être et il y a aussi c'était rappelé par le conseil super de notariat le fléchissement de l'envie d'acheter chez certains candidats à l'acquisition qui aujourd'hui sont tétanisés et ça on peut les rassurer ou pas Benjamin d'harmonie François-Emmanuel Borrell dans l'ordre que vous voulez comme hôte de cet après-midi je vous passe la parole il reste quelques minutes oui juste un mot je voudrais souhaiter entendre madame Velu si cela est possible concernant alors sans avoir une boule nécessairement de cristal mais de savoir quel est l'état de santé des entreprises telles qu'elles le perçoient et quel est le niveau de demandes qu'elles auront est-ce que c'est 25% est-ce que c'est davantage moins elle a une perception nécessairement plus large que nous panoramique nous-mêmes nous n'imaginions pas il y a encore personnellement 15 jours avoir recours au PGE maintenant que l'on entend dans cette prolongation je pense qu'on va tous devoir y songer je pense sérieusement donc je voulais avoir son ressenti sur le sujet et on parle bien aussi de cabine d'administration de biens François-Emmanuel tout à l'heure à juste titre Christine distinguait les agences immobilières très éprouvées et très violemment éprouvées directement on a pensé que la gestion les témoins c'est vrai mais elle l'est aussi c'est le propos que vous venez de tenir présidente votre regard en effet est singulièrement sur les plus petites de ces entreprises de transactions ou de gestion comment vous voyez leur résilience leur résistance elles sont faiblement capitalisées elles n'ont pas de gras pour le dire de manière simple là on sait qu'il va y avoir un mois de gel encore d'activité ou de quasi gel votre alors c'est pas vos craintes vous êtes en situation médicale auprès des entreprises qu'est-ce qu'il faut faire auprès d'elles pour les sauvegarder je crois que la meilleure formule actuellement c'est en effet de mettre en oeuvre ce PGE parce que pour moi c'est vraiment la mesure phare en fait ce qu'on observe sur le terrain c'est que la sollicitation de ce financement arrive un peu tardivement et ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment c'est-à-dire que toutes ces petites entreprises ont mis en oeuvre des mesures de report des mesures d'activité partielle et on a toujours un décalage entre le moment où on va être en besoin de trésorerie et la situation qu'on vit actuellement c'est-à-dire qu'il y a une inertie forcément qui est liée à des encaissements qui continuent de se poursuivre alors même qu'on a bloqué la majorité des décaissements liés aux décalages qui ont été offerts aujourd'hui on va se retrouver en nécessité en effet d'avoir recours pour quelle que soit la taille de l'entreprise à un financement et notamment au PGE donc ça je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de la part des chefs d'entreprise de la nécessité absolue de préserver sa trésorerie et d'avoir un peu de cash pour repartir quand l'activité va démarrer en effet on n'a pas de boule de cristal et c'est bien là tout le problème parce qu'aujourd'hui et là on avait autour de autour de ces micros et notamment des interventions de banques qui étaient tout à fait pertinentes et qui étaient intelligentes et intéressantes et je crois qu'il faut en effet partir du principe que les banques vont être là pour nous accompagner malheureusement et quand on est sur le tissu des toutes petites entreprises on est aussi confronté et vous venez de le dire à des gens qui n'ont pas de gras qui n'ont pas de capitaux propres qui sont dans des situations parfois un petit peu fragiles avant la crise donc évidemment le banquier même si on lui a demandé d'être très large au niveau des financements il a quand même un regard de banquier sur les documents qu'on lui procure ça veut dire qu'on a quand même un minimum d'informations à communiquer pour l'obtention de ces emprunts moi ce que je voudrais dire concernant le PGE c'est que l'enveloppe maximum en effet est de 25% du chiffre d'affaires mais qu'il n'y a pas si nous n'avons pas le besoin à demander ces 25% que plusieurs demandes peuvent être faites successivement donc il est possible d'y revenir si par hasard on n'avait pas suffisamment évalué son besoin parce qu'il ne faut évidemment pas oublier qu'à 12 mois il va falloir rembourser ou bien transformer en prêt mais à un moment ou à un autre il faudra rembourser malgré tout je pense qu'aujourd'hui un grand nombre et pour avoir encore eu tout à l'heure au téléphone des clients qui en effet étaient en train de s'apercevoir qu'il y avait maintenant urgence à obtenir ce financement d'où la question du dossier à monter immédiatement puisque dans l'ordre il faut en effet s'adresser à son interlocuteur bancaire habituel pour avoir un préaccord et ensuite ces BPI qui donnent l'accord puisqu'il faut une autorisation enfin un accord de BPI pour pouvoir avoir ce financement donc voilà aujourd'hui sur le regard que je peux avoir sur le tissu des plus petites entreprises je dirais que les plus petites entreprises sont passées par des phases très différentes d'état d'esprit on a eu un effet de sidération un effet de peur là maintenant on est dans l'appréhension d'une réalité d'un confinement qui va durer encore un mois et donc d'une activité économique qui va être compliquée encore pendant un mois et d'une éventuelle reprise que l'on commence à finalement on commence à tous se dire qu'avant septembre on aura du mal à revenir sur des niveaux normal d'activité d'où l'intérêt de mesurer du mieux qu'on le peut son besoin de trésorerie en fait alors sachant que l'autre difficulté c'est qu'on a un certain nombre d'entreprises et on l'a tous fait qui ont eu recours au décalage des échéances fiscales et sociales sans avoir vraiment de vision sur l'atterrissage de ces décalages puisqu'au départ c'était un décalage de trois mois on ne sait plus trop ce qu'il en est il est question d'éventuelles annulations pour des secteurs d'activité qui sont vraiment en très grande difficulté donc on n'a pas de visibilité non plus par rapport à ces échéances qui ont été décalées donc ce qui rend encore plus indispensable le recours au PGE et juste pour en finir avec ça je pense que malheureusement et pour aller parfois un peu aussi dans le sens de la banque qui a un regard de banquier sur le dossier il y a certaines activités ou certaines sociétés qui étaient qui étaient dans des situations un peu difficiles donc moi nous ce que l'on essaye de faire les experts comptables c'est aussi d'attirer l'attention sur un certain nombre d'entreprises qui étaient fragiles et pour qui aucun dispositif n'est possible y compris le PGE quand elles étaient dans des situations un petit peu difficiles donc ça c'est aussi un paramètre à prendre en compte Merci beaucoup Madame Benjamin Darmouny ce sera le mot de la fin et sûrement vos remerciements à tous nos intervenants à tous nos débatteurs qui soient encore là ou qui ne soient plus avec nous c'est le cas de Yves Jevin et je vous dirai un au revoir également amical juste ensuite en annonçant la réunion qui suivra la semaine prochaine Benjamin Merci Henri oui évidemment remercier tous nos intervenants je ne vous cache pas notre satisfaction en regard au succès de nos conférences vous êtes toujours plus nombreux vous nous soutenez vous nous remerciez et pour cela pour nous c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'on se réunira encore la semaine prochaine les semaines à venir et je l'espère quand on ne sera plus confiné dans les mois qui suivront j'aimerais revenir sur un point concernant Bruno Bruno clairement nous allons devoir faire preuve de patience on est tous solidaires la situation est inédite pour nous comme pour les banquiers je crois que les banquiers font beaucoup est-ce qu'ils peuvent tout faire je ne suis pas sûr mais je pense que dans les semaines qui viennent ils en feront encore plus merci à tous merci beaucoup Benjamin je remercie alors il n'y a pas d'ordre de précédence un petit peu quand même de courtoisie Christine Fumagali la présidente du réseau Orpi Virginie Velu qui vient de s'exprimer présidente de l'ordre des experts comptables de Champagne et elle-même une figure de sa profession Gilles Frémont le président de l'association nationale gestionnaire de copropriété Jean-Pascal Prevet le directeur territorial de la Banque de France pour l'Île-de-France merci de sa transparence voilà il incarne un univers qui parle peu lui s'est exprimé très clairement aujourd'hui on la remercie comme on remercie Yves-Jevin et qui est retourné vers ses activités et bien sûr je remercie les représentants de l'UNIS en excusant encore sa présidente la présidente de l'UNIS du Grand Paris elle sera très toute avec nous la semaine prochaine on vous dira très vite de quoi on va parler dans toutes ces discussions on a déjà évoqué des choses qui nous donnent des idées en tout cas on parlera peut-être encore de ce présent qui se prolonge mais aussi de l'avenir qui est la relance merci de votre fidélité ça commence à ressembler à de la fidélité au bout de trois fois elle va durer à n'en pas douter merci beaucoup merci 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 merci